On va se présenter, donc Guylain Rambaud, conseiller énergie. Moi c'est Denis Laroche, je suis l'adjoint énergie de Chambogistou de la commune. Et je suis en charge de la coordination du PAEDC, donc le plan d'action énergie durable et climat. Et je suis à mi-temps à Chambogistou et à mi-temps pour votre édition. Donc, ceci est le premier atelier. Donc, voici l'ordre du jour. Nous allons commencer par une petite introduction. Je vais me permettre 30 secondes. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présents à cette proposition. C'est un honneur pour nous d'avoir plus de 50 personnes autour de cet enjeu essentiel. de l'énergie et du climat. Donc, merci à tous d'être là. Voilà. Merci. Donc, nous allons enchaîner par le résultat du petit quiz que vous avez fait lors du formulaire. Nous allons passer après par les vulnérabilités au changement climatique que Jean-Pascal Vanniposé a présenté. Nous allons enchaîner par le changement culturel, puis les inventaires des émissions de gaz à effet de serre de la commune pour enchaîner sur les cadres actuels des politiques de Chambogistou. Ensuite, nous allons faire la petite activité de groupe pour l'atelier, justement. Pour finir, pour faire des brèves explications pour le Wattmètre dont nous vous avons déjà parlé un peu. Pour finir, par les conclusions et ce qui va se passer ensuite. Alors, oui, moi aussi, à mon tour, je voulais vous remercier à tous d'être venus parce que vous êtes énormément. Voilà, nous sommes heureux d'avoir réussi à rassembler autant de personnes. Donc, votre participation de toutes les personnes, une cinquantaine de personnes, correspond à peu près 0,5% de la commune, de la population totale de la commune. Mais si nous considérons que chaque personne ici a à peu près un ménage de trois personnes, on sait qu'on touche 1,5% de la population. Et nous verrons qu'ensuite, on donnera un petit devoir, justement, vis-à-vis du Wattmètre. Ça serait d'atteindre plus de personnes, de vos voisins ou quoi, de leur transmettre. Et donc, on atteindra peut-être 55% de la population. Voilà, si tout le monde joue le jeu, on peut quand même toucher une certaine partie de la population, ce qui n'est quand même pas négligeable. Nous voyons aussi que tous les villages ont été impliqués. Il y a un petit graphique. C'est pas... C'est déjà pas mal. Alors, un énorme merci à Jean-Pascal-Biporsé, qui va présenter rapidement une petite partie. Les élus présents et les collègues, évidemment, qui sont libérés. Alors, l'objectif ici, c'est d'atteindre à peu près, évidemment, 20 actions en faveur de l'énergie et du climat pour diminuer les émissions de CO2. Donc, d'à peu près 50% d'ici 2030. Évidemment, nous sommes des généralistes de l'énergie. Nous ne connaissons pas tous les sujets de l'énergie à 100%. Et en plus, nous avons eu cette soirée que cette soirée pour en parler. Donc, ça va aller assez rapidement sur les différents sujets. Et voilà, si vous voulez intervenir, vous pouvez soit mettre un mot sur le chat, soit utiliser la fonction lever la main sur l'application. Ou alors, tout simplement, allumer son micro. Alors, le cadre. D'où vient ce plan climat, ce plan énergie-climat ? En fait, il provient de la Convention des Mers, qui est une initiative de l'Union européenne. Et les différentes communes ou autres entités peuvent s'engager de manière volontaire. Nous, nous sommes engagés en 2019. Alors, les objectifs, c'est de la décarbonation du territoire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et avec une étape intermédiaire 2030. Voilà, nous avons signé la charte des mers en 2019, qui demandait 40%. Mais maintenant, les nouvelles chartes des mers vont nous proposer 55% pour suivre la Commission européenne, qui se dit que sinon, si on ne vise pas cet objectif-là, ça n'y aura pas. Autre chose, en plus des diminutions de CO2, il faut aussi adapter le territoire au changement climatique. Et ensuite, aussi, laisser un accès à une énergie sûre, durable et abordable pour tous. Donc, voilà, pour lutter contre la précarité énergétique. Je vais laisser la parole. Alors, on va regarder. Merci d'avoir aussi joué le jeu du quiz, où nous vous posions une question simple. Quel est le classement parmi tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, qu'on va souvent approximer par CO2 ? Quels sont, finalement, les classements ? Eh bien, on se rend compte, voilà, parmi vos réponses, sept personnes ont répondu que l'agriculture était le premier poste, dix personnes ont répondu que c'était le deuxième, douze personnes ont dit que c'était le troisième, et ainsi de suite. Donc, dix, quatrième, et cinq personnes ont dit que c'était le dernier secteur. Vous voyez qu'effectivement, comme l'agriculture est fortement présente sur le territoire, communale, eh bien, beaucoup ont imaginé que c'était un secteur considérable en matière d'émissions de CO2. Eh bien, en fait, comme vous le voyez ici encerclé en rouge, l'agriculture ne représente qu'une petite part des émissions et occupe la cinquième position. Le transport, maintenant, est là, bien vu, la plupart d'entre vous ont bien remarqué que le secteur du transport était considérable, et on voit même que personne n'a considéré que c'était le dernier des secteurs, donc on a zéro en cinquième position. Et on voit que le secteur du transport occupe la deuxième place, ici à Chaumont-Gistou, sachant qu'on a retiré, évidemment, l'effet de la E411. Au niveau du tertiaire, des bureaux, on se rend compte, ici, on voit bien que le tertiaire n'occupe pas la première position, et vous l'aviez tous bien vu, zéro. Et vous avez assez justement bien situé que le secteur tertiaire est parmi les derniers. Il occupe la quatrième position, donc bien vu. Par rapport au résidentiel, eh bien là, aussi bien vu, vous vous êtes bien rendu compte que nos chauffages, nos consommations électriques représentent quand même une part importante des émissions de CO2. C'est la première place. Donc, en première position, nous avons le résidentiel, le logement, puis nous avons le transport, puis nous avons... Oui, on va aller voir le dernier, comme ça, on complète les éléments. Eh bien là aussi, assez justement, on voit bien qu'effectivement, l'industrie n'est pas non plus le secteur le plus important. On sait bien qu'on n'a pas beaucoup d'usines. Et l'industrie occupe la quatrième position. Alors là, on va laisser Jean-Pascal Vanipersil prendre la main. Merci, bonsoir à tout le monde et merci à la commune d'avoir organisé cet atelier. À tous les participants, comme j'habite la commune, je suis très heureux de voir qu'il y a des choses qui vont se passer ici aussi. Donc, je vais prendre le relais en partant de DIA, qui ont été préparés par les organisateurs. J'ai juste ajouté deux, trois DIA pour être un tout petit peu plus complet dans mon domaine. On m'a demandé de dire quelques mots sur la vulnérabilité au changement climatique, aux limites planétaires. Vous savez, probablement, c'est un article qui a beaucoup fait parler de lui il y a une dizaine d'années. Ton premier auteur était Johan Rockström, qui a parlé avec ses collègues des limites planétaires dans le domaine de l'environnement. Ça a été complété plus tard par les limites sociales, mais les limites planétaires sont montrées ici. Il y en a neuf. Vous voyez que plus il y a de rouge, plus il y a un dépassement de la zone qui englobe ce cercle vert, qui montre la zone dans laquelle il serait heureux que l'on reste pour le bien-être aussi bien des humains que des écosystèmes. Vous voyez que le domaine dans lequel toutes les limites sont explosées, c'est le domaine de la perte de biodiversité. C'est vraiment un enjeu tout à fait majeur. Vous voyez que le domaine suivant dans lequel il y a des dépassements importants, c'est le domaine des cycles bio-géochimiques, qui est divisé en deux grandes parties. La partie où le dépassement est le plus fort, c'est le cycle de l'azote. Le nitrogène, c'est l'azote en français. C'est toute la problématique des fertilisants dans l'agriculture notamment, mais aussi chez les particuliers parfois. Le troisième dans l'ordre, c'est la crise climatique. Vous voyez qu'il y a un domaine qui s'approche de la limite critique, c'est le domaine de l'acidification des océans, ce qu'on appelle parfois l'autre problème du CO2, parce qu'on sait trop peu probablement que l'océan absorbe à peu près un quart de nos émissions de CO2 à l'échelle mondiale. C'est très bien parce que ça veut dire que ce quart-là ne reste pas dans l'atmosphère, mais ça fait quand même une bonne dizaine de milliards de tonnes de CO2 qui sont rajoutées chaque année à l'océan, et cela contribue à acidifier les océans, ce qui est évidemment mauvais pour la vie marine. L'océan est non seulement en train de se réchauffer, mais aussi en train de s'acidifier. Vous voyez aussi, il faut parfois lire les notes en petit caractère, il y a deux domaines sur la gauche qui ont l'air d'être verts, à savoir la pollution chimique et la pollution par les particules fines, mais ce qui est écrit en petit caractère en dessous, c'est qu'en fait il y a trop peu de données, ou il y avait trop peu de données en tout cas en 2009, quand le graphique a été fait, pour pouvoir quantifier en tout cas à l'échelle globale l'importance du dépassement des limites éventuelles dans ce domaine-là. Ça m'étonnerait que le jour où on ait toutes les données, on n'ait pas un certain rougissement en tout cas de cette partie-là aussi des limites planétaires. Alors, vous voyez aussi qu'un domaine de préoccupation, c'est le domaine du déboisement, des changements dans l'utilisation des sols, et enfin de l'utilisation de l'eau, de l'eau de boisson, l'eau destinée à l'irrigation, où nous avons encore un petit peu de marge de manœuvre, mais nous nous approchons doucement aussi d'un maximum à ne pas dépasser. Alors, si mon ordinateur veut bien que je passe à la dia suivante, je voudrais vous montrer, et c'est une diagre que je me suis permis d'ajouter par rapport à celle préparée par les organisateurs, c'est un diagramme qui montre, qui est dynamique, et que j'espère que vous voyez bien, et qui montre de manière très parlante, je trouve, l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés dans le domaine du climat. Sur la gauche, vous avez l'augmentation depuis 1850 de la concentration en CO2. On est passé de 280 millionième, c'est la proportion de CO2 dans l'atmosphère, à plus de 410 aujourd'hui. Je vais vous donner le chiffre d'il y a quelques jours, dans un instant. Et alors, vous voyez sur la droite, l'évolution, et c'est depuis 1850 à nouveau, ou plus exactement depuis, oui, c'est en prenant comme point zéro, si vous voulez, la moyenne de 1850 à 1900, donc la valeur, disons, entre guillemets, pré-industrielle. C'est aussi une température globale, une valeur globale dont on parle ici, c'est la température, et vous voyez qu'on a déjà augmenté cette température globale de plus de 1 degré. On est à 1,1, presque à 1,2 au-dessus de cette température pré-industrielle. Et c'est bien l'évolution de la concentration en CO2 qui cause l'essentiel de ce réchauffement. Je ne vais pas vous donner un cours là-dessus aujourd'hui, mais maintenant, à ce sujet-là, les climatologues compétents sont unanimes. C'est bien l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre qui est à l'origine du réchauffement. Un réchauffement moyen qui s'accompagne évidemment de toute une série d'événements extrêmes comme les canicules, les pluies très intenses comme celles qu'on a eues il y a quelques jours et qui provoquent bien des dégâts et des coulées de boue notamment, mais aussi l'élévation du niveau des mers, la fonte des glaciers. Vous avez derrière moi la mer de glace de Chamonix qui diminue en épaisseur et en longueur chaque année. Voilà, donc le défi climatique, je le résume de cette manière-là. Une autre manière de voir la vitesse avec laquelle nous avons influencé l'environnement, l'échelle globale, c'est ce diagramme qui montre la concentration à CO2 dont je viens de parler d'une autre manière. C'est l'évolution ici au cours des 10 000 dernières années. Vous voyez, pendant 10 000 ans, donc ici, on est il y a 10 000 ans. Vous voyez, pendant 9 800 ans à peu près, et plus exactement, la concentration est à peu près stable, aux alentours de 260-280 ppm parties par million. Et puis, depuis le début de la révolution industrielle, cette explosion, depuis qu'on a commencé à brûler massivement du charbon et puis plus tard du pétrole et puis du gaz, tout ça en déboisant massivement aussi. Et il y a quelques jours, donc c'était le maximum de l'année. Vous savez qu'il y a un maximum annuel qui est atteint à peu près à la mi-mai, entre la mi et la fin mai. On est arrivé à 418 ppm. Il y a tout juste un mois, puisque nous sommes le 24 juin, il y a tout juste un mois, on était à 418 ppm. Maintenant, on est en train de redescendre doucement, mais on remonte chaque année. Et chaque année, on est un petit peu plus haut, 2-3 ppm au-dessus de l'année précédente. Et le défi, c'est celui qui est résumé aussi par ces deux diagrammes qui vous montrent l'évolution de la température répartie dans l'espace, à la surface du globe, pour la fin du siècle. Ça montre l'augmentation de température. Vous avez l'échelle de température ici, en bas du diagramme. Donc, c'est une augmentation en degrés Celsius par rapport à la période qui est indiquée ici. Donc, la période de référence, c'est le climat actuel, si vous voulez, la période de référence du début du 21e siècle. Et ce dont on parle ici, dans ces deux schémas, c'est l'évolution de la température moyenne à la fin de ce siècle-ci. Moi, je ne serai plus là à ce moment-là, mais les jeunes qui naissent aujourd'hui ou qui sont là aujourd'hui, eh bien, ils seront probablement encore là. Et si nous restons sur la trajectoire actuelle, que les climatologues du GIEC appellent dans leur jargon la trajectoire RCP 8.5, eh bien, on devrait arriver à la fin du siècle. Regardez où se trouve la Belgique. On est là, on est dans cette zone avec environ 4, 5 degrés de plus en moyenne annuelle. Donc, ça peut éventuellement vouloir dire plus en été encore, peut-être un petit peu moins que la moyenne annuelle en hiver. Plus 4 ou 5 degrés de plus qu'aujourd'hui, c'est énorme comme changement. C'est très difficile d'imaginer la gravité des canicules, les effets sur l'agriculture, sur les ressources en eau, sur le niveau des océans aussi à la fin du siècle et au-delà, parce que l'océan a une très grande inertie. Une fois qu'il se met à monter, il monte pendant longtemps. Alors que le scénario alternatif, le RCP 2.6, qui est le principal scénario qui était évoqué, qui était discuté dans le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC publié en 2013, et raffiné un petit peu en 2018. Et encore une fois, ces rapports vont être mis à jour à la mi-août cette année-ci. Vous allez entendre donc à nouveau parler du GIEC aux alentours du 10 août cette année-ci, 9-10 août, parce que le GIEC va sortir à ce moment-là le premier volume de son nouveau rapport, le sixième rapport d'évaluation. Vous avez entendu ces deux derniers jours parler d'une fuite qui concerne en fait un brouillon de brouillons. Et donc, ce n'est pas très intéressant d'en parler, parce que c'est un texte qui n'est pas finalisé, et qui n'est pas celui dont on va parler au mois d'août, c'est celui qui sera finalisé seulement au mois de février l'année prochaine. Vous imaginez bien que ce texte-là, il aura encore bien évolué depuis la version brouillon-brouillon qui a fait l'objet de la fuite il y a deux jours. Mais revenons à ce diagramme. Il est très intéressant parce qu'il montre que dans ce scénario-là, qui correspondrait grosso modo à celui qui correspond à la mise en œuvre de l'accord de Paris, du Green Deal, d'un objectif de rester bien en dessous de deux degrés de réchauffement, etc., eh bien, oui, le monde se réchauffe encore, mais beaucoup moins que dans le scénario RCP 8.5 qui correspond à la prolongation des trajectoires sur laquelle nous sommes maintenant. Puisque si on regarde un petit peu égoïstement ce qui se passerait chez nous, eh bien, on aurait en Europe de l'Ouest et en Belgique et en Wallonie et à Chomongistou, eh bien, un réchauffement de cet ordre-ci, quelque part entre 1 à 1,5 degré au-dessus de la température, disons, actuelle, pour faire simple. Donc voilà, l'humanité, elle a le choix aujourd'hui de rester sur cette trajectoire-ci ou d'inverser la tendance, ce qui veut dire diminuer radicalement les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. C'est un des enjeux de cet atelier aujourd'hui. Et dans ce monde-ci, il faudra aussi s'adapter à ce changement climatique, mais évidemment, l'adaptation sera beaucoup plus facile que l'adaptation à ce monde-ci qui, à certains endroits, deviendra tout simplement impossible. Il y a des régions de la Terre, si on restait sur le scénario RCP 8.5, qui deviendront tout simplement inhabitables, aussi bien pour les humains que pour beaucoup d'écosystèmes, ce qui va induire évidemment tous ceux qui pourront migrer à émigrer pour s'éloigner de ces régions-là. Je vais revenir à peut-être une source d'information que je signale au passage. Si vous voulez creuser la question des changements climatiques, je vous signale que je publie avec mon équipe une lettre. La lettre, c'est gratuit, avec le soutien de la région Wallonne, que je remercie. La lettre de la plateforme Wallonne pour le GIEC. Et si vous allez sur le site qui est indiqué ici en bas, et vous aurez évidemment cette IA à votre disposition, vous pouvez d'abord trouver toutes les lettres passées gratuitement et aussi vous abonner pour les recevoir par courrier électronique dans votre boîte aux lettres à peu près six fois par an et vous recevrez à peu près rien d'autre. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous bombarder de spam si vous vous inscrivez. Voilà, je vous signale aussi ce petit livret que j'ai publié à la demande du Vifl Express et qui résume assez bien la situation. Donc, si vous allez sur levif.be, oblique, réveil climatique sans accent et avec un tiret, vous pouvez télécharger ce petit livret qui, en une vingtaine de pages, fait le point sur la situation et les raisons de l'urgence. Alors, on a évidemment l'urgence climatique, mais on a aussi l'urgence du côté des ressources diverses, notamment fossiles, c'est ce qui est illustré ici. On peut discuter sur l'évolution des courbes dans le futur. Vous avez les courbes de production de charbon, c'est le noir foncé. Vous avez la courbe passée concernant le gaz fossile. Je préfère la rappeler gaz fossile que gaz naturel. Vous avez la courbe rouge qui concerne le pétrole. Les unités, ce sont des hexajoules par an. On a ramené tout ça à une quantité d'énergie comparable. Et puis, vous avez les évolutions qui sont telles qu'elles sont évaluées par ce bureau d'études DNV. Donc, ce sont des pointillés parce qu'il y a toute une série d'hypothèses derrière, mais très clairement, nous avons des ressources limitées dans ces matières-là aussi. Et donc, il y a également des contraintes en termes de disponibilité de ces ressources au-delà de la nécessité de cesser le plus vite possible d'utiliser des combustibles fossiles, puisqu'on sait bien quand on brûle des combustibles fossiles et du bois aussi d'ailleurs, qui est beaucoup plus polluant qu'on ne le pense. Brûler du bois, que ce soit dans sa cheminée ou dehors, c'est très polluant, en particules fines, et ça produit aussi du CO2. Fin de la parenthèse. Nous avons donc aussi des limites en termes de quantité de combustibles fossiles qui sont à notre disposition. Alors, il y a les combustibles fossiles, mais il y a aussi tous les minéraux, toute une série de matières premières critiques, y compris, et ça va être un problème auquel il va falloir s'attaquer dans les années qui viennent, y compris un certain nombre de matériaux qui sont nécessaires dans la transition énergétique. On utilise aujourd'hui, en tout cas avec les batteries d'aujourd'hui, on utilise du lithium dans les véhicules électriques, on utilise toute une série de minéraux rares dans les éoliennes, par exemple, et donc il va falloir aussi être attentif à ces ressources-ci. Ce qui a conduit ceux qui ont préparé ce graphique à se demander quelle quantité d'énergie, de métaux utilisés dans les énergies renouvelables et de métaux utilisés plus généralement, le zinc, l'argent, l'or, le cuivre, seront encore disponibles selon différentes hypothèses. C'est pour ça que vous avez un rectangle qui s'arrête là ou bien un rectangle qui s'arrête plus loin, suivant les hypothèses que l'on prend. Pour quelqu'un qui est né en 2010, il y a 11 ans, et on voit que, suivant les hypothèses de ceux qui ont fait ceci, qui se sont basés sur la production actuelle de ces différents produits, eh bien, à quel moment est-ce que l'épuisement est là ? Alors, il est là très tard pour le charbon, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que du point de vue du climat, c'est le charbon qui est le pire des combustibles fossiles. Il est relativement éloigné, mais finalement pas tant que ça pour l'uranium, si on s'intéresse à ce matériau-là, mais par contre, pour toute une série d'autres minéraux, les limites risquent d'être atteintes plus tôt. Donc, c'est vraiment un point d'attention à avoir aussi. Ça nous ramène d'ailleurs à cette étude qui date maintenant d'il y a presque 50 ans, dont on va célébrer, je ne vais pas dire fêter, mais célébrer les 50 ans l'année prochaine. C'est le fameux rapport sur les limites de la croissance qui a été publié par le MIT, par le groupe Meadows, notamment en 1972. Et vous avez ici un diagramme intéressant, parce qu'il montre ce qui avait été scénarisé, projeté dans le rapport Meadows, le rapport dit Meadows, vous l'avez en, comment dirais-je, en très continu, c'est, pardon, vous avez, pardon, ce qui était observé au moment de la publication du rapport s'arrête là, évidemment, puisque 1970, c'est ici. Vous avez les tendances que prévoyait le rapport Meadows qui est en pointillé, qui sont en pointillé, des tendances pour le stock de ressources non renouvelables, pour l'évolution de la population, pour l'évolution des services par habitant ou de la nourriture par habitant et l'évolution de la pollution globale, qui n'était pas distingué CO2 et autres, mais le CO2 était considéré déjà à ce moment-là comme un des polluants à envisager. Et puis, vous avez la comparaison avec ce qui s'est passé réellement entre 1970 et 2000. Et vous voyez que, bon, ce n'est pas si mal que ça. Bon, bien sûr, ils n'ont pas prédit la Révolution verte et le fait qu'on a réussi à grand coût, parfois, pour l'environnement, à produire plus de nourriture par habitant. On a développé davantage les services qu'ils ne l'avaient prédit. Mais sinon, si on regarde les autres courbes, eh bien, ce n'était pas si mal que ça. Mais alors, ce qui devient inquiétant, et bon, on va voir s'ils ont raison ou pas, c'est que dans leur modèle, après, grosso modo, 2025, eh bien, il y avait un effondrement de la production industrielle par habitant. Il y avait un effondrement de la nourriture par habitant, grosso modo, après 2025 également, etc. Donc, on a, du point de vue des ressources également, des points d'attention et les changements climatiques ne sont finalement qu'un des aspects à prendre en compte. Alors, je vais terminer par l'explication de ce, je pense que c'est la dernière dia qu'on m'a demandé de commenter, l'explication de cette dia qui parle des vulnérabilités au changement climatique propres à Chaumont-Gistou. Alors, si je comprends bien, mais corrigez-moi si je me trompe, ce sont les figures qui sont montrées ici, ont été obtenues à l'aide de l'outil Adapte ta commune, qui est disponible sur le site de l'AWAC. L'AWAC, c'est l'agence Wallonne pour l'air et le climat. Et ce qui manque peut-être comme explication, d'abord, je vais attirer votre attention sur le fait qu'il y a quatre diagrammes ici. Le premier pour la situation actuelle, le deuxième pour l'horizon 2030, le troisième pour l'horizon 2050, le quatrième pour l'horizon 2085. Alors, il y a tous les domaines qui sont listés ici, qui sont montrés dans ce diagramme en araignée, donc aménagement du territoire. C'est en fait, peut-être qu'aménagement du territoire n'est pas tout à fait le bon titre, d'ailleurs, c'est territoire, parce qu'on couvre notamment les effets sur les bâtiments, notamment via les inondations, etc. C'est le domaine des impacts sur la santé, les impacts sur l'agriculture, les impacts dans le domaine de l'énergie, des ressources en eau, la forêt, la biodiversité et le tourisme. Alors, que signifient les chiffres ? Et peut-être que c'est une des choses qui manquent sur cette diapositive. Alors, je suis allé voir sur le site, il faut que je retrouve mes notes. Que signifient les chiffres ici ? Eh bien, alors, que signifient les couleurs d'abord ? Le cercle noir, ce sont les chiffres valables pour la Wallonie. Et la zone rouge, c'est ce qui concerne Chaumont-Gistou. J'imagine que c'est parce que ceux qui ont préparé la réunion, ont rempli tous les tableaux Excel et les formulaires nécessaires pour obtenir le diagnostic, en quelque sorte, propre à Chaumont-Gistou. Et ce que les chiffres veulent dire ici, eh bien, de moins 1 à 0, il s'agit d'une opportunité. Jusqu'à 1, c'est un effet peu significatif. Jusqu'à 2, c'est un effet notable. Jusqu'à 3, c'est un effet important. Et entre 3 et 5, c'est un effet très important. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? C'est que ce qui ressort en termes d'impact, on parle de vulnérabilité au changement climatique, c'est de ça qu'on parle. Ce qui ressort tout de suite, c'est dès maintenant, ce sont les impacts dans le domaine de l'agriculture. C'est aussi dans une mesure un tout petit peu moindre des impacts sur les bâtiments, sur les infrastructures. Et on pense tout de suite aux inondations qu'on a eues ces derniers jours. Moi, j'en ai eues ici à 100 mètres de chez moi, qui ont affecté des voisins. Et puis, alors, on voit l'évolution dans le temps. À 2030, les impacts sur l'agriculture, si on était ici jusqu'au niveau 2, je vous rappelle, le niveau 2, c'est un effet notable. On commence à dépasser le niveau 2 en 2030 pour l'agriculture. On a encore un petit peu augmenté pour les effets sur l'aménagement du territoire. Mais enfin, la différence n'est pas très, très grande par rapport à la situation actuelle. Par contre, au-delà, à l'horizon 2050, on est, si je vois bien, au niveau 3. Le niveau 3, je vous le rappelle, c'est un effet important. Donc, dans le domaine de l'agriculture, on est à 2,5 sur le domaine des ressources en eau. Et à l'horizon 2085, j'imagine que c'est largement dans un scénario business as usual, un scénario plutôt du type RCP 8.5, donc plutôt du genre, si on continue à ne pas faire grand-chose, vous voyez, les effets sur l'agriculture deviennent proches du maximum. On est dans la zone effets très important. Effets sur les bâtiments et les infrastructures, eh bien, on est toujours dans des niveaux qui se situent entre notables et importants. Et du côté des ressources en eau, eh bien, on atteint le niveau 3, effet important. Donc, les petites difficultés que probablement nous avons, vous comme moi, à fond expérimenter pour arroser notre jardin potager ces derniers étés caniculaires vont probablement se renforcer. Vous voyez d'ailleurs ici la liste, ici en mots, pour l'agriculture, une baisse de productivité liée non seulement au changement climatique, mais aussi à l'appauvrisment des sols, l'effet des fortes chaleurs, des périodes caniculaires, des périodes de sécheresse, le stress hydrique, avec les besoins en eau qui auront de plus en plus de mal, probablement dans des étés de plus en plus chauds, à être satisfaits. Une diminution de la qualité des eaux souterraines, avec les problèmes de lessivage des sols, une dégradation des eaux de surface. Et dans la catégorie dite aménagement du territoire, je trouve que ce n'est pas un très bon titre pour ce domaine-là, une dégradation du bâti des infrastructures, notamment par les inondations. Enfin, des effets sur la biodiversité qui semblent ne pas être si élevés que cela, mais peut-être que c'est à creuser de plus près, mais je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Et du côté de la santé, maladies respiratoires, notamment on sait bien qu'avec le réchauffement du climat, par exemple, toute une série d'espèces d'arbres et de végétaux émettent davantage de pollens auxquels les personnes allergiques, les personnes asthmatiques, avec lesquelles ces personnes ont davantage de difficultés, vont devenir plus importantes. Voilà. Sauf erreur, c'est la dernière diac qu'on m'avait demandé de commenter. Donc, je vais m'arrêter de partager et vous souhaiter une excellente suite d'ateliers. Je ne vous promets pas de rester jusqu'à la fin parce que je suis en téléconférence depuis 8h30 ce matin à peu près. Et demain, je serai en direct sur LN24 pour vous parler de tout ça entre 9h et 10h si vous voulez regarder. Donc, j'ai des journées très, très longues. Et en plus, il y a les corrections d'examens à faire. Donc, je ne pourrai pas rester jusqu'au bout, mais si vous avez une autre question juste après la fin de la présentation, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci pour votre attention et surtout bon atelier parce que c'est très important qu'à tous les niveaux, y compris au niveau des communes, bien sûr, il y ait le maximum de ce que l'on puisse faire, non pas seulement pour s'adapter aux changements, ça oui, il faut le faire, mais surtout, je dirais, pour diminuer la pollution qui cause ces changements climatiques et aussi ces autres atteintes à l'environnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Vanipersen. C'est évidemment une chance, un honneur pour nous tous, je pense, d'avoir un tel citoyen qui peut nous aider et nous éclairer assez bien. Peut-être un petit élément par rapport à la biodiversité, et de nouveau sans du tout être spécialiste par rapport à ça, ce que l'on entend, c'est que finalement, l'état de la biodiversité dans des territoires ruraux fortement, à forte dose d'agriculture, est déjà en fait souffrante, notamment les oiseaux et autres, et donc l'état actuel aujourd'hui est déjà même fortement endommagé. Est-ce que je peux juste partager un tout petit quelque chose ? On passe vraiment par la thème, mais j'ai vraiment envie de le dire. Sans y croire, vous avez sans doute entendu parler de l'opération « Ne tondez pas en mai » organisée par le Vifl Express il y a un peu plus d'un mois. Sans y croire, je me suis mis à ne pas tondre la pelouse pendant le mois de mai, et puis le résultat a été extraordinaire. La pelouse, qui était tout à fait banale, s'est transformée, la partie du jardin qui est pelouse, parce que je vous rassure, on a un potager, on a des arbres fruitiers, on a une mare avec 15 grenouilles, et un tas de choses très bonnes pour la biodiversité, mais la partie pelouse s'est transformée en prairie fleurie, c'était d'une beauté extraordinaire. Et donc, vraiment, on a décidé de cesser de tondre, en tout cas une partie de la pelouse définitivement, parce que le résultat a été extraordinaire. Donc, je vous encourage tous à faire la même chose. Petite contribution, mais je pense que ça ne peut pas faire de tort. On va le noter comme action, déjà. Denis, tu nous remets la suite ? Et donc, on le voit, effectivement, ce que vient d'évoquer Jean-Pascal Vanipersel est assez important. Je tondais jusqu'à maintenant telle partie, et maintenant, je ne le fais plus. Il se fait que le changement culturel, le changement de mentalité est central dans tous ces éléments de transition. L'UNESCO définit la culture de manière très, très large, comme un ensemble de traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Et ça englobe un paquet de choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, initialement, au départ. Il y a les arts, les lettres, les sciences, les modes de vie, la manière dont on s'organise, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances. Et on sait que ce sont des constructions humaines. Qui dit construction, on dit que ce sont des choses qui se sont construites petit à petit ou rapidement. Par exemple, notre tendance à utiliser des zooms pour le moment. Et ce sont des choses qui peuvent évoluer et changer. Oui. Denis, le suivant. Alors, ces récits façonnent un petit peu le monde dans lequel on est. Ce sont des constructions qui sont historiquement situées, géographiquement, socialement. Ce ne sont pas des vérités. Et beaucoup d'entre elles forment comme des blocages. Peut-être que vous avez déjà entendu le terme de locked-in. Et ça empêche vraiment les transformations sociétales nécessaires. Une qui est en tout cas bien ancrée chez nous, c'est de dire quand on habite à Chaumont-Gistou, c'est impossible de vivre sans voiture. Voilà quelque chose qui est bien ancré. Et je vous dirais que j'utilise aussi assez bien la voiture. Mais voilà. Voilà quelques récits et croyances que nous avons. Peut-être vous souvenez-vous de la publicité de la Golf à l'époque d'Yézel, dont on disait qu'elle était merveilleuse, qu'elle était propre. Je pense que Volkswagen ne ressortirait plus cette publicité-là aujourd'hui. Le mélange aussi entre la liberté, enfin la réelle liberté et l'assimilation à un produit. le fait de tout posséder, le fait de se reconnaître ou d'être attiré par une personne modèle, que ce soit Djokovic ou alors Mika pour Peugeot. Et donc, voilà un peu des croyances qui, en fait, l'air de rien. Et à force de voir l'ensemble de ces messages, en fait, sans qu'on le sache, on est bombardé chaque jour de 3000 messages publicitaires d'où qu'ils viennent. Et donc, c'est vrai que l'air de rien, si les publicistes remarquaient que ça ne marcherait pas, il n'y en aurait plus. Et donc, c'est que ça fait son effet. Évidemment, il est possible de changer aussi ces récits, parce que les nouveaux récits que l'on pourrait adopter pourraient former alors aussi cette nouvelle réalité. Peut-être certains parmi vous connaissent cette image que l'on voit en effet miroir de cette maison, de cet ensemble de maisons verts, et en miroir en dessous, plutôt l'ancien mode avec des avions, un certain nombre de voitures que l'on troque pour, voilà, des éoliennes, des déplacements à vélo, des bandes de parkings qui deviennent plutôt des potagers, etc. Ce sont des gens qui, à un moment, ont réalisé, ont construit de nouveaux récits. Alors, ça peut être du texte, ça peut être des images. Voilà, par exemple, la commune de Bécriche, tout à fait voisine de la Belgique, contiguée à la Belgique, juste à côté d'Arlon. Eh bien, elle vise l'autarcie énergétique. Alors, peut-être, je prends, évidemment, presque le meilleur exemple. Il vise l'autarcie énergétique pour 2030. Donc, c'est tout proche. Ça va bien au-delà de ce qui est proposé. Mais voilà, si on a des récits qui sont basés sur des termes, vous les lisez comme moi, régénération du vivant, sobriété, décentralisation, coopération, entraide, justice sociale, solidarité, redondance, etc. Donc, voilà. Alors, évidemment, ça nous amène à, finalement, quand on parle de transition énergétique, c'est une transition à tous les étages et tous les niveaux. Je vais commencer par en bas. La transition sociotechnique, vous voyez un petit schéma avec une terre. La première démarche, bien souvent, il y a encore quelques années, quand on parlait de développement durable, c'est je ne change rien, mais j'ai des panneaux solaires. Et en fait, la première des démarches nous invite d'abord à la sobriété, sobriété, et puis ce que l'on doit absolument maintenir. Évidemment, notre existence comporte quand même une part de matérialité non négligeable. On voit comment on peut améliorer l'efficacité. Et puis alors ensuite, on tente de trouver des formes d'énergie qui soient renouvelables. Si on monte en haut, plutôt sur la droite, la transition économique, on parle de centralisation qui devient une décentralisation. On parle de partenariat, partenariat public-privé, de circularité de l'économie. Le profit vu strictement comme en pécuniaire tiré de l'activité marchande peut être vu aussi plus largement. Il y a aussi des plus-values sociétales, sociales. Si on regarde la transition démocratique, c'est la participation citoyenne. L'air de rien, c'est ce qu'on est en train de faire ici maintenant. La construction, co-construction. Et enfin, la transition sociale, inclure, travailler avec, lutter contre les inégalités. Vous vous souvenez, Denis vous a présenté d'entrée de jeu, la Convention des mers comporte aussi un volet précarité énergétique. C'est un volet important. Et évidemment, un accès à l'énergie durable. Voilà, je vais reprendre la main, mais merci beaucoup, Guylain. Alors, je vais vous présenter l'inventaire des émissions de CO2 équivalents. Donc, évidemment, on prend en compte tous les gaz à effet de serre, mais pour simplifier les choses, on fait des... On est en CO2. Donc, voilà, vous avez... Tous les graphiques qui vont suivre vont montrer les chiffres qu'évidemment, qui viennent de la voie de l'île. Évidemment, il faut prendre un peu de recul parce que ce sont des chiffres, voilà, qui sont globaux, qui sont rapportés à la commune, mais ils sont quand même assez significatifs et très intéressants pour nous diriger, pour nos actions. Ici, nous voyons que c'est resté assez stable concernant les consommations énergétiques entre 2006, qui est l'année de référence, et 2017. Mais ici, nous n'avons pas pris en compte, en fait, dans le transport, nous n'avons pas pris en compte le 411, car la commune n'a pas vraiment de prise sur l'autoroute. Voilà. Souvenez-vous d'une prise, évidemment, parce que les prochains graphiques dans les secteurs, c'était ici, voilà, vont refléter cela. Nous voyons donc, dans ces graphiques ici, dans le premier graphique, que le logement est vraiment le secteur numéro 1, largement, et que le numéro 2, c'est le transport. Ensuite, donc, nous avons vu la consommation par secteur, et maintenant, nous voyons la consommation par secteur. Ici, on voit que le pétrole prend vraiment une énorme importance, même si, évidemment, ça a diminué, et en même temps, le total des autres a augmenté. Ça paraît peu, mais 152 % de total autres, c'est quand même beaucoup, et dans ces total autres, en fait, ce sont les énergies renouvelables qui en font partie. Dans ces énergies renouvelables, on voit qu'il y avait une diminution de la dépendance au pétrole, donc on est quand même à réduire cela, et dans le renouvelable, on voit donc que dans la commune, évidemment, il y a le photovoltaïque qui a pris de l'ampleur, la biomasse, donc la biomasse, c'est en fait du chauffage par le bois, mais plutôt des plaquettes de bois ou du pelet, donc plus, comment dire, moins polluant, évidemment, beaucoup moins polluant, même que le bois en pûche, voilà, comme disait M. Van Ipsel. Je me permets peut-être un petit point, parce que c'est vrai que le bois est un vecteur énergétique auquel il faut être effectivement attentif, on aime tous une magnifique flambée dans une belle cheminée, non seulement pour la chaleur que ça apporte, mais aussi la convivialité, et c'est vrai que dans ce type de combustion, on a un rendement de l'ordre de 15-20%, donc on envoie énormément de chaleur et d'énergie dans le ciel, mais également tous les polluants, c'est un très fort contributeur de particules fines dans ce cadre-là, raison pour laquelle à Paris, il est interdit de se chauffer de cette manière-là. En revanche, en tout cas, alors je ne suis pas aussi spécialiste que Jean-Pascal Van Ipsel, en même temps, la Wallonie reconnaît le bois comme une énergie renouvelable, et d'une certaine manière, on est invité aussi à ne pas s'en passer et à l'utiliser, mais évidemment de manière très rationnelle. Il y a trois conditions pour lesquelles la Wallonie reconnaît la biomasse, le bois comme une énergie renouvelable. Un, il faut un excellent appareil de combustion avec un très bon rendement, plus de 90%, on va même vers les 95%. Deux, il faut que le bois soit le moins transformé possible, donc des bûches, c'est l'idéal, les plaquettes, c'est aussi très bien, les pelées, c'est un petit peu moins bon, mais ça reste un très bon combustible. Et le dernier élément, c'est d'éviter des transports, puisqu'évidemment, il y a aussi toute cette notion d'énergie grise liée au transport. Mais donc, voilà, utiliser de manière rationnelle, et on aura l'occasion d'en parler sans doute tout à l'heure dans le cadre des actions, eh bien, c'est une énergie qui vaut malgré tout la peine. Merci. Voilà. Comme nous l'avons vu avant, il y a aussi les biocarburants, enfin, en fait, nous avons vu que le transport ici a diminué de 7%. Pourtant, on se demande, on pourrait se demander pourquoi, parce que nous, voilà, nous brûlons tout autant qu'avant, il n'y a pas une différence notable entre 2006 et 2017, mais en fait, c'est parce qu'il y a eu des ajouts de biocarburants dans les pompes à essence, dans nos carburants, voilà, qu'on avait l'habitude de prendre, ils ont rajouté des biocarburants dedans, ce qui fait que c'est beaucoup moins, enfin, ça a diminué les émissions de CO2 liées au transport. Là aussi, évidemment, il y a encore du chemin à faire. Alors, ensuite, nous voyons donc maintenant, nous avons fait la consommation par secteur, la première slide du point 5, et maintenant, nous voyons l'évolution des émissions de CO2 par secteur. Alors que la consommation était restée plus ou moins stable, ici, on voit quand même que ça a diminué. Donc, évidemment, c'est... Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Évidemment, c'est grâce à, en partie, en tout cas, en fin de partie, par les énergies renouvelables. Donc, ici, le transport, il y avait les biocarburants, il y a le logement, voilà, il y a peut-être plus d'isolation aussi, plus de... Il faut prendre en compte que, voilà, ce sont plutôt les technologies qui ont fait ce changement, cette diminution des émissions de CO2, et pas forcément énormément le comportement des personnes. Voilà, c'est pas ça qui a changé du tout. Oui, je vais passer celle-ci, elle n'est pas très intéressante. Donc, vous pourrez comparer chez vous celui-là au graphique d'avant par déconsommation par vecteur. Voici le cadre actuel. Oui. Alors, ce sont, en fait, les actions assez récentes que la commune de Chonagistou a mis en place. En tout cas, quelques-unes, évidemment, il n'y a pas tout, mais c'est un rapide, une mise à jour rapide. Alors, d'ailleurs, il y a eu un budget participatif. La plupart d'entre vous l'a sans doute vu, car ça fait l'objet d'un tout-boîte. D'ailleurs, vous avez encore le temps d'y participer. Donc, voilà, à l'issue de cet atelier, vous pouvez peut-être encore, si vous avez une idée qui vous vient, vous pouvez encore y participer. Au niveau mobilité, il y a différentes actions. Donc, voilà, il y a eu une enquête mobilité il y a peu aussi, qui a été émise pour connaître un peu les habitudes de mobilité, essayer de voir s'il y avait moyen de trouver des alternatives, de solutionner ça. Essayer de développer l'intermodalité via des mobi-pôles ou d'autres façons de faire. La mobilité douce aussi. Enfin, on essaie de valoriser la mobilité douce, soit, voilà, augmenter les pistes cyclables, en particulier avec WACI, donc Wallonie cyclable. Voilà, on essaie aussi de développer les liaisons inter-villages, on peut voir des sentiers, des routes, voir des routes bétonnées pour que les vélos aussi puissent y passer, pour que plus de personnes puissent venir en vélo au travail. Mais évidemment, on a aussi, au niveau résidentiel, tertiaire, et aménagement du territoire, on essaie aussi de mettre des actions en place. Donc, voilà, avec différents sublits, etc., nous essayons de rénover le patrimoine communal, ou alors de supprimer aussi des éclairages publics, vous en avez peut-être entendu parler. Et il y a la CCATM et Kylain qui ont contribué dessus, avec Aurélie aussi qui les a beaucoup aidés, les Vanekhout. Il y a une charte d'urbanisme, voilà, qui promeut l'énergie renouvelable, qui va essayer d'éviter la surchauffe des bâtiments, etc. Finalement, il y a aussi encore des actions au niveau environnemental, comme, par exemple, l'économie circulaire, qui a été mise en place. Alors, voilà, nous sommes arrivés au moment de l'activité de groupe. Alors, imaginez-vous que vous êtes en 2030. Nous avons donc réduit nos émissions d'à peu près 50%. Et voilà, quelles actions vous voulez mettre en œuvre ? Enfin, pour vous, quelles actions ont été mises en œuvre ? Sachant, évidemment, qu'il y a des ressources qui sont les plus rares qu'avant, etc. Donc, voilà, voir comment vous voyez l'avenir de Chomongistou en 2030. On va procéder, en fait, par différentes étapes. Donc, d'abord, commencer à parler du logement, puis du transport, du tertiaire et de l'agriculture. On ne va pas traiter de l'industrie, parce qu'il n'y en a que très peu à Chomongistou, ou avec un impact pas très prononcé. Alors, en fait, on pourrait aussi faire l'exercice dans l'autre sens. Imaginons, on est en 2030. On est en 2030. Ça y est, les émissions de CO2 sont réduites de 55%. Donc, c'est cool. Le job est fait. On est juste là en train de faire un compte rendu. Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre ? On a fait quoi dans le logement ? On a fait quoi dans le transport ? On a fait quoi dans le tertiaire ? On a fait quoi dans l'agriculture ? Denis, peut-être, tu dis par lequel on commence, et puis on commence à prendre les… Alors, n'hésitez pas, peut-être, ceux qui veulent participer, lèvent la main et débranchent leur micro et on donne la parole. C'est comme ça, Denis ? Oui, c'est ça. Je vous propose de penser que ce soit de manière collective, pas forcément que la commune va faire ça, ça et ça, mais aussi de faire penser des objectifs globaux, comment ça s'est passé. Et voilà. Oui, on peut commencer par le jeu. Ah, il y a quelqu'un qui vient de rajouter. Il faut se rajouter. Ok, deux personnes, on a levé la main. Fabienne Busse. Oui, c'est moi. Bonjour à tous. Voilà, je suis habitante à Dion-Lemont et depuis 20 ans. et nous avons posé des panneaux solaires il y a quelques années, il y a déjà un petit temps. Et on s'est toujours dit que c'était incroyable comment on pouvait produire notre énergie individuellement, ne pas vraiment en profiter, puisqu'elle repartait dans le réseau et que nous, on a des appareils électriques, etc., qu'on utilise, mais notre chauffage n'est pas électrique. On attend encore un peu avant de le modifier. On se rend compte qu'on produit finalement beaucoup d'électricité et que personne n'en profite et qu'on embête plutôt le réseau de distribution avec toute cette électricité qui arrive à des heures qui ne conviennent à personne, etc. Donc, j'étais en admiration devant des solutions comme en Allemagne ou en France où ils ont communautarisé cette production. C'est-à-dire que quand un toit produit, il produit pour tout le voisinage. Et je me demandais si ce n'était pas une possibilité à Chomongistou. On fait déjà des groupements d'achats pour les réseaux électriques. Nous, on en profite, en tout cas, des choses comme ça. Et donc, pourquoi ne pas mettre en commun ? Moi, je ne demande pas mieux de partager cette électricité produite par mon toit avec mes voisins. Certains n'ont pas de panneau, mais d'autres en ont aussi autant que nous. Et donc, je me dis, c'est ridicule. On produit beaucoup trop pour que l'on peut consommer. Voilà. C'est une très bonne proposition. Et c'est vrai que l'Union européenne invite les régions à aller dans ce sens. Et il y a récemment eu la création d'un nouveau véhicule permettant cela. Enfin, pas voiture, mais il s'agit des communautés d'énergie. Et les communautés d'énergie permettent cela. L'idée, le concept, c'est qu'effectivement, exactement comme vous venez de le dire, il y a une entité juridique qui est créée, qui s'appelle la communauté d'énergie. Et chacun peut en devenir membre. Et l'électricité, alors, est partagée entre les membres. Chacun s'équipe d'un compteur. C'est une des contraintes. S'équipe d'un compteur intelligent. Et à ce moment-là, on enregistre les ponctions et les mises d'électricité sur le réseau. Et c'est de cette manière-là qu'une facturation peut être faite. Alors, ça a aussi comme intérêt que l'électricité reste vraiment sur le réseau basse tension et ne doit pas être véhiculé, transporté sur la moyenne ou la haute tension, ce qui est aussi intéressant pour les gestionnaires de réseau ou de même de transport d'électricité. Donc, on prend note. Denis et moi, on note tout ce que vous dites. Et donc, merci pour cette bonne idée. Par contre, il y a encore certains arrêtés ou décrets qui doivent être produits pour permettre vraiment la faisabilité de tout ça. Mais donc, on note. Et très bonne idée. Merci pour la suggestion. D'autres idées ? Donc, ça, ça concernait effectivement les consommations énergétiques, on va dire, d'électricité dans le logement et la production d'électricité. Il y a d'autres éléments aussi dans le logement. Alors, Denis, tu as peut-être une meilleure vue sur les mains levées ? Oui, il y a une personne qui s'appelle iPhone. Ah. C'est peut-être moi. Ah, oui, exactement. C'est peut-être moi, voilà. Donc, voilà, Isabelle, j'habite à Dillon. Voilà, c'est des idées en vrac. Je n'ai pas fait d'analyse de la faisabilité juridique ou politique. C'est pour faire avancer le débat. Donc, en matière de logement, et si on pense vraiment à l'économie, j'irais au niveau écologique, il y a certainement des choses à faire. Et la première à laquelle je pense, c'est préserver le non-bâti. Parce qu'en fait, on bâtit à tour de bras, que ce soit dans notre commune ou ailleurs. Mais une fois que c'est bâti, c'est trop tard. En fait, c'est des lieux, je dirais, qui sont soit préservés pour l'agriculture, soit pour la biodiversité et qui disparaissent petit à petit. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là pour raisonner en termes de qu'est-ce qu'on veut conserver en non-bâti et comment l'exploiter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le bâti, c'est que, de nouveau, avec cette idée de diminuer le bâti, c'est peut-être bien de privilégier et de favoriser la rénovation du bâti existant. Parce que, voilà, dans notre commune, il y a quand même des quartiers vieillissants dans lesquels peut-être tout ce qui est normes d'isolation, etc., ne sont plus au point. Et forcément, des maisons moins bien isolées font qu'on augmente la consommation. Alors, avec un impact écologique et puis finalement un impact économique. Et donc, c'est peut-être bien déjà d'informer les gens et puis de peut-être proposer des espèces d'évaluation, je dirais, énergétiques des maisons individuelles pour que les gens sachent où s'orienter pour, le cas échéant, rénover leurs bâtiments, notamment aussi les nouveaux acheteurs, les nouveaux habitants, évidemment. Autre chose, c'est, et M. Vanipersel en a parlé, de nouveau, c'est dans l'information. C'est vrai que vous l'avez peut-être vous-même expérimenté, l'hiver passé, et je dirais fin d'hiver, début de printemps, il est impossible de sortir de chez soi sans sentir cette odeur de bois brûlée. Alors, c'est très sympathique, une cheminée, évidemment. Mais si on s'y met tous et en même temps, ça devient irrespirable. Et je pense que la pollution au chauffage au bois est vraiment méconnue. Et pourtant, là, l'impact sur la santé, il est direct. Donc, ça peut peut-être être bien de dire aussi, c'est sympa d'avoir dans un logement une cheminée, mais il y a peut-être à réglementer ou en tout cas à informer pour rappeler quels sont les risques de se chauffer qu'à ça ou de privilégier uniquement ce type de chauffage. Et alors, ce sera mon dernier point, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais qui dit réchauffement climatique, et on l'a connu ces derniers étés, il fait fort chaud. Tout le monde a envie d'avoir sa propre piscine. Mais honnêtement, si on se met tous à avoir une piscine en dur à remplir chaque année, c'est dommage à dire, mais c'est autant de quantité d'eau qu'on ne boit plus. Donc, voilà, une piscine, ça s'entretient. Qui dit entretien, dit aussi produit pour l'entretenir. Donc, tout ça, ce n'est pas un impact, je dirais, écologique super positif. Et donc là, de nouveau, au-delà de l'information, je dirais de l'impact écologique, il y a peut-être aussi des normes plus strictes à adopter à ce niveau-là, tant en termes de permis, parce qu'il y a eu des assouplissements qui sont, je trouve, dommages, en fait, ces dernières années, qu'en termes de taxation. Voilà, ce sont des idées, mais on le disait, en fait, il faut un changement de culture, et ce changement de culture, parfois, il ne vient pas tout seul. Donc, il faut des mesures d'accompagnement, je dirais, pour les encourager et les faire surtout évoluer plus vite. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, c'est très riche tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres? Je te laisse suivre. Oui, je vais faire ça. Donc, il y a Nadine Leblanc qui me dit, si tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, je rejoins partiellement ce qui vient d'être dit. Néanmoins, je pense qu'on regarde toujours la fin, et on ne va pas au départ. C'est-à-dire qu'on veut toujours finaliser, réglementer, dire comment il faut réguler le chauffage, etc. Mais je crois qu'on doit aussi travailler sur les fournisseurs en amont. et plus travailler de ce côté-là pour qu'eux aient déjà des normes ou des applications qui soient ajustables avec ce qu'on attend de moins d'émissions de carbone. Par exemple, les poêles à bois, on sait que tout le monde va continuer. Comme on a dit, c'est un bien-être. Mais on l'a vu avec les incinérateurs pour les déchets. Au départ, c'était non. Puis on a mis des filtres. On peut peut-être mettre des filtres dans les cheminées. Mais il faut de nouveau un accompagnement de la population. Il faut une réglementation au niveau de la commune. Il faut un accompagnement. Mais il faut aussi une pression sur les fabricants. Oui, effectivement. Et alors, dans ces matières-là, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce qu'on se retrouve coincé avec des normes, des réglementations fixées par d'autres niveaux de pouvoir sur lesquels les communes n'ont pas la possibilité d'agir. Mais c'est vrai qu'il y a, à mon avis, certainement l'une ou l'autre chose qui pourrait être faite. Et voilà, ça, ce sont des décisions. Oui, mais quand tu dis que la commune n'a pas de pouvoir d'action, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait justement continuer avec des groupements d'achat de la commune comme ça se fait de plus en plus. Et je trouve ça une très, très bonne initiative. Et que dans ces groupements d'achat, il y ait des experts qui puissent analyser et vraiment voir quels sont les fournisseurs qui répondent aux critères. Tout à fait. C'est noté. On va essayer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mains levées, on va essayer de raccourcir peut-être un peu les interventions. Elles sont passionnantes et riches. Et on va faire passer encore davantage la parole. Oui. Christophe Cox, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Justement, par rapport à votre intervention sur le raccourci et les débats, il y a énormément d'actions potentielles possibles. Mais ici, on est au niveau communal. Je pense qu'il y a un scope assez précis et d'un type d'action assez précis. J'étais curieux de savoir, les 20 actions dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on parle d'actions portées par les citoyens et réalisées par les citoyens à titre individuel ? Ou est-ce qu'on parle d'actions portées par la commune à titre de commune ? Est-ce qu'on parle des bâtiments communaux, de type d'investissement ou d'économie d'énergie que peut faire la commune en tant que commune ? Ou est-ce qu'on parle de sensibilisation que peut porter la commune ? Est-ce que le groupe ici a pour objectif de définir des actions que peut porter la commune en tant que commune ? Ou est-ce qu'on est ici pour définir des actions que peuvent porter les citoyens en tant que citoyens ? C'est deux aspects un peu différents. C'est très bien de dire qu'on devrait faire ceci, on devrait faire ceci. Mais quelle est l'ambition du PAEDC que vous décédez, je ne sais plus trop bien, qu'on souhaite écrire ? Oui. Simplement, vous recadrez un tout petit peu pour éviter qu'on parte dans une discussion qui peut durer cinq jours. Mais donc, l'objectif, ce sont les actions que la commune va mettre dans son plan d'action énergie-climat et qui peuvent être menées par tout un chacun, qui peuvent être menées par la commune, qui peuvent être portées. Alors, la responsabilité de qui va porter quoi, évidemment, ça dépendra du type d'action. Mais l'idée, c'est de sentir, au fond, de construire ensemble. On l'a vu, on a une part importante des émissions qui viennent du logement, donc premier endroit où agir. Ensuite, le transport. Et donc, c'est ensemble de voir quelles sont les actions qu'on balise. Et donc, il y aura certaines actions… Je finis juste par là. Il y a certaines actions qui seront portées exclusivement par la commune, d'autres qui seront portées par peut-être des acteurs, des associations, voire des citoyens, avec l'appui de la commune. Mais évidemment, c'est clair qu'il y a la commune derrière. On en parlera peut-être à la fin. Il y a aussi la question d'avoir un comité de pilotage qui va suivre que ces actions, une fois qu'elles auront été, je dirais, communément admises, mais aussi validées par le collège et le conseil communal. Après ça, il y a le suivi et voir comment tout ça se passe. Vous avez aussi abordé le patrimoine communal. C'est vrai qu'on n'a pas fait le détail ici des émissions de ce qui est le patrimoine communal. Mais on aura l'occasion d'y revenir à un autre moment. Mais c'est vrai que ça… Bien sûr, mon point était bien de dire que c'est un effort de tous. Mais ici, chacun peut, à titre personnel, faire énormément d'actions qui sont individuelles. La somme des individualités fera l'effort collectif. Mais par rapport à l'objectif de la soirée, est-ce qu'on dit que la commune doit sensibiliser les personnes à utiliser moins de mazout pour chauffer leur piscine ? Et ça, c'est une action. Est-ce que ça, c'est une action qu'on peut identifier ce soir ? Ou est-ce que c'est de se dire que la commune veut promouvoir une plus grande densité dans les logements et favoriser les habitats kangourous et scinder les grandes propriétés en plusieurs propriétés pour que ça devienne des maisons trois façades ? Est-ce que ça, c'est un autre type d'action ? À quel niveau de granularité on doit arriver ce soir ou dans le plan ? Quel est le type d'action concrète qui est cible par rapport à ce qu'on souhaite rédiger ensemble ? Alors, à ce stade-ci, pour l'instant, on va rester au niveau du brainstorming. Vous le voyez, les avis, le vécu exprimé ou bien les souhaits, le niveau de connaissance des thématiques qu'on aborde n'est pas identique pour tout le monde. Et donc, on a un premier brainstorming et alors viendront des éléments complémentaires par la suite. Mais je comprends la question et donc, pour l'instant, on ne répond pas à cette question-là. Elle est un petit peu ouverte à ce qui se présente. Très bien. Mais on reste dans un cadre d'action où la commune ou le citoyen a une autonomie, si on souhaite, une nouvelle législation sur les centrales à gaz. Exactement. Si on veut faire quelque chose sur les voitures de société, malheureusement, on y arrivera. D'accord. Merci beaucoup. Pour les éléments. Oui. Robert Van Doven. Oui. Oui, bonjour. Mais je m'étais un petit peu pris au jeu en disant que nous étions donc en 2030 et que nous faisions un petit peu le bilan de ce qui s'était passé dans les dernières années pour savoir si nous avons réussi à diminuer notre taux de CO2, notre consommation de CO2. Et la question de monsieur a justement été importante aussi de dire sur Chaumont-Gistou, donc pas globalement. Alors, je pense que les actions qu'on a faites probablement pour obtenir ça, on essaie effectivement de diminuer dans nos transports, les transports communs, les transports en bus qui sont organisés par la commune. On a probablement implémenté des systèmes qui fonctionnent soit à l'hydrogène, soit à l'électricité, enfin en tout cas plus avec du diesel comme aujourd'hui. On a probablement aussi au niveau éducatif, éduquer un petit peu nos enfants, à probablement manger l'élément qui consomme le plus de CO2. En tout cas, la chaîne alimentaire qui crée le plus de CO2, c'est la viande. Il ne faut pas se le cacher. Et je pense qu'on devrait, qu'on a certainement, pardon, on est dans le futur, qu'on a certainement éduqué nos enfants à probablement essayer de diminuer ce parti-là. Il ne faut pas la remettre à zéro, je pense, mais en tout cas, on l'aura certainement diminuée. Un troisième petit point, c'est effectivement qu'on aura probablement aussi fait un peu plus de construction groupée, où on aura probablement imposé des règles urbanistiques un peu plus strictes aux sociétés qui construisent en général des maisons groupées, à avoir des éléments de co-génération, des systèmes de chauffage globaux pour plusieurs habitations, qu'on aura en fait fait ça d'une façon probablement plus intelligente. Je pense que voilà, c'est quelques éléments comme ça qui va nous permettre, je pense, d'avoir réussi notre objectif en 2030, d'avoir 40 ou 55 %, si je me souviens bien, de moins de CO2. Merci beaucoup. Merci parce qu'effectivement, en l'espace de quelques mots, vous avez vraiment balayé le logement avec des réseaux de chaleur, éventuellement de la co-génération, vous avez abordé le transport et même l'alimentation. Peut-être un mini-point sur cette question-là. Dans un PAEDC, en tout cas tel que nous, il est imaginé ici, c'est vrai que c'est un élément qu'on n'a pas pris, qu'on ne prend pas en compte, mais ce n'est pas parce qu'on ne le prend pas en compte en tant que tel sur la question purement de l'énergie produite et consommée sur le terrain qu'il n'y a pas lieu de faire quelque chose de ce côté-là aussi. En fait, comme l'école est quand même aussi un petit peu communale, c'est en fait à ce niveau-là, mon idée était de dire, organisons en fait des événements pour nos jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, pour les éduquer probablement à manger probablement un petit peu moins de viande, puisque c'est l'élément qu'ils consomment le plus, et probablement aussi les éduquer sur les bonnes manières d'éteindre, je veux dire, les interrupteurs quand ce n'est pas nécessaire, la lumière quand ce n'est pas nécessaire, de diminuer le branchement de leur GSM sur le secteur en permanence, etc., etc., etc. Donc, de les conscientiser, je pense, dès le plus jeune âge. Donc, ça, ça fait partie quand même du cadre communal, probablement plutôt le mieux. Merci. Le prochain, c'est René Ossimard. Oui, bonsoir. Voilà, est-ce qu'on peut un petit peu rêver ? Mais oui. Dans 30 ans, dans 10 ans. Je me disais, fonctionner comme avec les éoliennes, mais faire ça avec des petites centrales électriques, hydroélectriques sur les rivières. Donc, il y a le train, il y a le piscelet. Il y a des mini centrales, un peu comme il y avait des moulins avant, qui produiraient l'électricité de manière très locale. Et le financement, il serait à la fois communal et à la fois par les citoyens qui voudraient mettre un peu d'argent là-dedans. Voilà. Alors, il paraît qu'il a existé jusqu'en 96 une de l'hydroélectricité au niveau de la maison de l'environnement, mais je n'étais pas là pour le voir. Et donc, voilà. Donc, on peut rêver. Donc, vous pouvez vous replonger dans les archives. Voilà. Merci, en tout cas. Merci. Merci à votre organisation. C'est monsieur ou madame Loïs. Oui. Bonsoir. Moi, j'avais juste à l'instar de ce que monsieur Vanipurzel a dit à propos de la tonte de son jardin et d'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. Moi, je pense que les changements de comportement peuvent également avoir un impact important au niveau du logement. Et en matière, par exemple, de chauffage, diminuer de 1 degré son thermostat a un impact direct d'une économie de 7 % sur la consommation. Enfin, je dis économie, mais impact environnemental subséquent, évidemment. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est aussi une piste ou en tout cas des éléments qui sont importants et il ne faut pas aller chercher des hautes solutions technologiques et des hautes solutions. C'est un changement de comportement aussi. Donc, ça passe par une information et une éducation aussi. Tout à fait. Merci. On en prend note. C'est tout à fait vrai, oui. La prochaine personne est Walthou Serdan Lopez. Il manque le... Bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà. Je voulais simplement vous remercier d'abord de cette présentation, de la qualité des intervenants. C'est vraiment super. Mais je retiens quelques mots qui me paraissent importants avant de parler des solutions et qui ont été cités. C'est la conscientisation. Et donc, pour pouvoir être conscientisé, il faut déjà bien comprendre les enjeux. Et là, je pense que ça manque un peu généralement dans les débats concernant la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une confusion qu'il existe entre durable, renouvelable et vert. C'est fondamental. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais ce qui est durable au sens défini par le rapport Rundland de 1987, que j'invite celles et ceux que ça intéresse de lire, je dirais que ce qui est durable est nécessairement renouvelable. Par contre, ce qui est renouvelable n'est ni nécessairement durable ni vert. Donc, c'est fondamental parce que souvent, on confond l'ensemble. Et donc, je pense qu'effectivement, au niveau du changement culturel, c'est fondamental déjà d'avoir la conscience de cette problématique. Il y a moyen, à titre local, de pouvoir chacun d'entre nous faire quelque chose. D'un autre côté, je dirais qu'il faut comprendre que la technologie seule, même si elle va dans la bonne direction, ne va pas résoudre le problème. Donc, là, je reprends un peu les discours de Jean-Claude Hussi, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'une lutte contre le réchauffement climatique ne fera pas l'économie d'une certaine frugalité. La question est de savoir si on l'organise, si on y réfléchit, en dehors de toutes les autres solutions, ou si on subit l'imposition, à un moment donné, pour toutes et tous, de ce genre de situation. Et donc, quelque part, je trouve très intéressant cette initiative au niveau local, parce que ça lance un peu le débat sur comment on peut faire. Et ce qui est intéressant, plus que l'effet au niveau local, c'est le changement culturel. Et ce changement culturel, il faut l'imposer également. Il y a, je dirais, ce que j'appelle des escroqueries intellectuelles, de croire que des solutions comme l'hydrogène ou d'autres produits vont solutionner le problème. Le débat, il est beaucoup plus profond que cela. Et c'est un très, très bon début. Je pense que c'est très, très bien qu'on puisse échanger. Mais c'est fondamental de pouvoir construire un débat sur des bases solides. Donc, déjà, éviter les confusions terminologiques. Ce n'est pas simplement de la sémantique esthétique. Merci. Merci, effectivement, de le rappeler. En fait, à chaque intervention que vous faites, j'ai presque envie de demander à chacun de voter en disant « Mais c'est génial ce qui est dit ici. Est-ce que vous pourriez lever la main et on compte, etc. ? » Évidemment, on ne va pas le faire parce que ce serait compliqué. Mais merci pour tous ces apports. Et alors, évidemment, c'est clair qu'il y a aussi des limites dans certains exercices. Mais voilà, on ouvre ici un premier atelier. Merci encore. La prochaine personne est Philippe Janssens. Oui, bonjour. Philippe Janssens, je suis agriculteur à Croix-le-Grand. Donc, pour moi, et on a déjà beaucoup, beaucoup de discussions en interne qui ne sont pas nécessairement au niveau local, mais au niveau régional, bien souvent, en disant que l'agriculteur peut largement participer à une des solutions, peut être partie prenante dans une des solutions. Il nous faut quand même un certain temps parce qu'on ne peut pas se lancer seul à la veuglette au risque de faire plus de dégâts que de progrès. Mais voilà, la discussion est ouverte. C'est relativement difficile ici en vidéoconférence. Mais j'invite un groupe à venir chez moi ou avec plusieurs personnes pour en discuter, pour voir un peu raisonnablement ce qu'on peut envisager pour l'avenir. Alors, deuxième, et puis j'arrêterai là, une réaction à M. Van Doren sur la consommation de viande. Juste une chose, en Wallonie, la production de viande, elle est relativement locale, soumise au sol, donc à partir du sol wallon. Donc, par exemple, chez moi, 80%, 90% de la consommation du bétail est wallon. N'oublions pas que si on détruit la production de viande chez nous, on laboura les prairies parce qu'à un moment donné, il faudra faire quelque chose. Et je ne vous dis pas un petit peu ce que pourrait être le dégagement de CO2 quand on laboura nos prairies. Je crois qu'il faut être très prudent et surtout pas associer la consommation de viande à ce qui se passe en Amérique du Sud. Et là, je crois qu'on pourrait, mais c'est un vaste débat, je crois qu'on pourrait se rencontrer et en discuter d'une manière beaucoup plus approfondie. Donc, pour moi, ma porte est ouverte, donc vous avez mes coordonnées et on peut s'entourer de personnes qui en savent encore plus que moi, qui en connaissent plus que moi, mais beaucoup d'études ont été faites à ce niveau-là et la Wallonie est une, entre guillemets, le Coquerico est une des meilleures régions d'Europe à ce niveau-là parce qu'il y a une relation entre son bétail et son sol. Voilà. Merci. Merci. Le prochain et dernier, c'est Laurent de Feuille. Bonsoir. Donc, vous m'entendez comme ça, oui ? Oui. J'interviens avec toutes mes déformations professionnelles. Je travaille au service d'urbanisme de la commune de Chaumont-Gistou, donc je nage un petit peu dans la réglementation. J'ai aussi une déformation professionnelle parce que je suis architecte et que j'étais responsable de performance énergétique des bâtiments. Et donc, j'ai participé pendant longtemps à des ateliers et à des analyses de projet en faisant vraiment le démontage millimétrique de chaque partie constitutive d'un bâtiment parce qu'à l'époque, en tant que responsable PEB, je voulais pouvoir dire à mes clients que chaque euro qu'ils avaient mis sur la table avait été investi au meilleur endroit pour arriver au meilleur résultat possible avec le budget qu'ils avaient. Tout ça pour dire qu'il y a une réglementation hyper stricte en la matière. Les outils, ils existent. Il y a plein d'outils objectivables qui permettent de comparer des bâtiments de façon vraiment comparable et équitable et de les pousser à obtenir le meilleur résultat possible. C'est vraiment de l'ingénioria qui a été poussé très loin. Je pense que dans les dernières années, moi, j'ai été architecte pendant 20 ans. J'ai vraiment vu une progression exponentielle des outils qu'on mettait à disposition et qu'on imposait à tous les candidats bâtisseurs pour arriver à un résultat qui n'a plus rien à voir avec une maison d'il y a 20 ans ou même d'il y a 10 ans. Donc, je pense qu'il y a les outils phénoménaux qui ont été mis en œuvre. Maintenant, ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais en jouant dans tous ces outils-là, et quand je parle outils, il y a tous les outils de chiffrage, de la performance énergétique des bâtiments qui mettent un cadenas vraiment strict pour ne plus construire que de très bons bâtiments, passifs, etc. Il y a aussi toutes les réglementations urbanistiques. On va viser des bâtiments de qualité, on va essayer d'encourager de l'habitat groupé, etc. Je veux dire, il y a tout un cadre qui se construit pour essayer de donner des lignes à suivre. Mais je pense que tous ces cadres ne sont jamais que des gardes fous et que le principal, ça va paraître paradoxal venant de quelqu'un qui a été autant dans ces matières-là. Mais je pense qu'il ne faut pas que compter sur les cadres. Je pense qu'un des éléments vraiment principaux, on en a parlé, c'est le changement culturel. Je pense que si les gens ne prennent pas conscience que c'est eux, c'est les citoyens, c'est les citoyens qui ont l'avenir de la planète en main, ils ne doivent pas attendre que les dirigeants fassent quelque chose. Ils ne doivent pas attendre qu'une réglementation qu'apnasse pour ceux qui vont construire. Pourquoi ? Parce que ça concerne tout le monde. Et si tout le monde ne bouge pas, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il faut vraiment un changement culturel en plus de tous les outils. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les outils. Mais ça veut dire que les outils ne sont efficaces que si vraiment, il y a une sensibilisation magistrale, non seulement aux outils, mais une conscientisation aux grands principes de façon générale. Je pense que ce qui se dit ici devrait avoir un retentissement le plus large possible. Je pense qu'en matière d'urbanisme, ça doit impacter aussi une nouvelle façon d'habiter. Alors, à nous d'y réfléchir, les spécialistes qui travaillent dans l'urbanisme, mais sur base d'idées que plein d'autres personnes sortiront aussi, la nouvelle façon d'habiter, on entend parler d'habitants légers, etc. J'entends par exemple aujourd'hui que si on construit des chartes d'urbanisme ou qu'on essaye d'encourager la nouvelle façon d'habiter de demain, parce qu'elle permet peut-être de mettre plus de personnes avec moins d'impact sur un territoire moins gourmand, il faut aussi réfléchir à comment ils se chauffent. Il faut peut-être leur expliquer que se chauffer au bois, ce n'est pas une super bonne idée, même si c'est peut-être apparemment le moins cher à court terme. Et donc, il y a aussi une espèce de transversalité des idées et des enjeux qui doivent vraiment être partagés et qui doivent faire partie d'une sensibilisation. Je pense que si on recommande aux gens d'habiter autrement pour mieux coller aux besoins de demain, par exemple, on doit leur expliquer qu'il ne faut peut-être pas se chauffer n'importe comment non plus, se chauffer le moins possible, mais pas se chauffer n'importe comment non plus. Et puis, à nouveau, sensibiliser, je pense que, moi, j'aurais dit, en 2030, qu'est-ce qu'on a fait pour parvenir à un meilleur résultat ? C'est, entre autres, vraiment donner un rapport différent aux gens sur la façon dont ils vivent avec l'énergie. On doit presque être culpabilisé d'utiliser le moindre kilowatts d'énergie ou sous quelques formes de puissance qui soient exprimées. Je pense qu'on doit vraiment conscientiser nos enfants pour dire que le respect de la planète, ça passe par une utilisation, c'est plus que rationnel, c'est une utilisation ultra réfléchie de l'énergie. L'énergie est vraiment une richesse qui nous met en danger si on continue à l'utiliser comme des imbéciles. Et ça, je pense que ça passe d'abord par une conscientisation vraiment magistrale. Et puis, un tout petit rêve, je fais comme Renaud Simard qui a fait son rêve de petites installations électriques, hydrauliques. C'est peut-être sans doute naïf, mais je lance l'idée aussi. Il y a plein de personnes qui pensent au photovoltaïque, qui disent, oui, mais moi, j'ai un bâtiment de 1830, la toiture ne s'y prête pas, ou bien je ne suis pas du tout plein sud, ou bien j'ai des arbres magnifiques, et donc ça ne s'y prête pas. Alors, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de décider de certains terrains sur lesquels on met des champs photovoltaïques, ou des toitures énormes de bâtiments, même communaux, sur lesquels on s'est dit, on va mettre 600 panneaux photovoltaïques, ou des citoyens vont pouvoir investir pour mettre deux panneaux et demi, si c'est ça leur budget, et ils bénéficieront d'une réduction ou d'un apport ou je ne sais pas quoi. Alors, je sais qu'on ne peut pas revendre de l'énergie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas communautariser des investissements pour faire des parcs de photovoltaïques qui permettent un achat massif de panneaux photovoltaïques à des conditions vraiment en plus particuliers, ils n'obtiendraient jamais, et comme on produira beaucoup trop d'électricité à un moment où on ne pourrait pas s'en servir, est-ce qu'on ne pourrait pas lier ça à des voitures partagées ? En disant, voilà, il y a dix voitures qui roulent gratuitement grâce à un parc photovoltaïque, et on devient une commune modèle, parce qu'on a une idée où des gens peuvent investir, même s'ils n'ont pas la mètre carré sur leur toit. Nous, on a un terrain avec une bonne orientation qui permet de communautariser un photovoltaïque, mais réfléchis jusqu'au bout, pas pour renvoyer tout sur un réseau qui est surchargé, mais pour faire circuler des voitures partagées, par exemple, voire même dispatcher des voitures partagées sur l'entité en disant, est-ce que vous savez qu'il y en a 4 sur 7 qui roulent gratuitement grâce à l'électricité qui est produite sur notre propre entité ? C'est sans doute un doux rêve, il y a sans doute plein de limites, mais voilà, je m'arrête là. Est-ce que vous pouvez m'accorder la parole ? Ça fait une demi-heure que j'agite la main et que vous m'oubliez. Oui, on vous écoute. On a beaucoup parlé ce soir de changement des mentalités, de changement culturel, c'est seulement un constat en voyant les images. On n'entend pas, monsieur, excusez, on ne vous entend pas. Je ne sais pas comment faire. Là, ça va mieux, de nouveau, là, ça va. Ça va ? Oui. Je disais que je regarde les vignettes qui apparaissent sur mon écran et je ne vois pratiquement personne en dessous de 40 ans. On parle de changement de mentalité, de changement culturel, et apparemment, cette problématique n'intéresse absolument pas les jeunes. Ils ne se manifestent pas. Ils ont reçu le papier comme je l'ai reçu, comme vous l'avez reçu, comme tout le monde l'a eu dans sa boîte aux lettres. Alors, si on veut vraiment changer les mentalités, en ayant les pratiques, concernez les jeunes et dites-leur, si vous voulez vraiment avoir un meilleur monde demain, intervenez autrement que par des manifestations et des phrases lapidaires. Et je pense que, pour parler des jeunes, je ne prendrai que cet exemple-là. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas vous dire. Je vais prendre l'exemple des Erasmus, qui est une manifestation extraordinaire dans la vie d'un étudiant de pouvoir passer pendant un an, ou parfois plusieurs fois, sur ce temps de ces études, un temps d'études à l'étranger, qu'ils pensent, par exemple, à ne pas revenir cinq fois sur l'année chez leurs parents et de prendre quelquefois l'avion. Voilà le genre de choses que les jeunes pourraient commencer à imaginer, à mettre en pratique, de façon à se préparer au monde meilleur demain. Mais je pense que je vais peut-être faire l'effort d'écrire un article pour Adam Gamm, pour développer quelques idées qui me sont venues en vous écoutant, notamment M. Robert Vanthour, qui a parlé de la jeunesse à sa part. Je vais faire ça, je vais m'en parler. Voilà. Merci, M. Robert Vanthour, qui ne va pas me donner la parole. Merci, et bonne suggestion, l'article. Merci. Alors, est-ce qu'effectivement, on a été attentifs peut-être plus au lever de main sur le... sur le... sur le... plus que... et donc, excusez-nous, on a effectivement peut-être pas bien vu les mains qui se lèvent physiquement à l'écran. Est-ce qu'il y a encore d'autres points ? On va peut-être alors passer, même si ça a déjà été abordé, Denis, on passerait sur le transport. Certains ont déjà parlé du transport. On sait qu'il y a eu des mélanges. On sait que Laurent Debev a aussi parlé du transport. Mais voilà, officiellement, est-ce qu'il y en a qui ont des idées aussi par rapport au transport ? Il y a iPhone qui peut commencer. Oui, désolée, c'est Isabelle. Isabelle, oui. Oui, voilà, en matière de transport, j'ose rêver qu'en 2030, on aura effectivement mené un certain nombre d'actions qu'on poursuivra. La problématique dans la commune, puisqu'on est au niveau communal, c'est vraiment les accès sécurisés quand on n'est pas en voiture et qui permettrait de favoriser la mobilité douce. Donc, il y a eu cette enquête au niveau communal, c'est une bonne chose. Il y a le projet OASI qui est encore en cours, c'est encore une bonne chose. Mais donc, je pense que si on veut limiter l'émission de CO2 liée au fait qu'on prend tous la voiture, il faut qu'on ait une alternative qui soit fiable et, je dirais, pratique de sorte à ce qu'on ne se pose plus la question de savoir est-ce qu'on va prendre le vélo pour descendre en bas de la rue, aller au commerce qui est juste à côté ou est-ce qu'on prend la voiture ? Est-ce qu'on va laisser nos enfants aller à l'école à pied ou à vélo ? Donc, voilà, je crois qu'on peut rêver qu'en 2030, on aura des accès plus sécurisés, plus faciles à pied et à vélo pour aller vers les écoles, vers les commerces. Voilà, il y a les travaux, chaussées de oui, je sais, mais voilà. Est-ce que peut-être en deux mots, mais évidemment, vous avez sûrement répondu à l'enquête et, bon, entrer très profondément dans la notion de sécurité est peut-être quelque chose aussi de délicat, mais est-ce que vous pourriez dire peut-être en deux mots ce que vous entendez par accès sécurisé ? Oui, tout à fait. Je veux dire, pour l'avoir pratiqué moi-même avec une poussette et un nouveau-né dans la poussette pendant quelques mois, il m'était impossible de faire un trajet de la maison jusqu'à l'école des enfants en me sentant en sécurité sans devoir chipoter entre d'une part des trottoirs qui n'existaient pas, des accodements qui n'existaient pas et une piste cyclable qui était impraticable parce qu'elle était remplie de cailloux quand elle existait parce que ce n'est pas vraiment des pistes cyclables, c'était en fait des V dessinées au sol et donc, voilà, le constat, il était simple pour l'avoir pratiqué. C'est comme ça qu'on se rend compte en fait, parce qu'objectivement on se dit ça va, c'est facile, il y a un accotement, on peut y aller mais non, quand on le pratique, on se rend compte que ce n'est pas pratiquable, il n'y a pas, pour ainsi dire, de trottoir et c'est d'autant plus interpellant aux abords des écoles. Donc voilà, quand j'ai répondu à l'enquête, j'ai notamment répondu à ça personnellement puisque vous me posez la question personnelle, j'ai aussi participé au projet OACI et tout va dans le même sens, c'est-à-dire si on sécurise et si on rend plus praticable les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, ça va favoriser la mobilité douce et donc on utilisera moins sa voiture parce que ça ne sera plus un réflexe en fait. Quand on dit qu'il faut changer les habitudes, c'est comme ça aussi en fait. Ok, merci. Peut-être, M. Delay, peut-être, cette fois-ci, on ne va pas... C'est formidable. Je crois que j'ai souvent lu dans la presse qu'il y avait un rapport entre le poids de la voiture et la consommation, c'est-à-dire la pollution et nous sommes dans une commune particulièrement bien lotie en SUV. Personne n'a l'air de vouloir adopter ou très peu dans les cas adopter des petites voitures. On parlait toujours de changement de mentalité. Est-ce que de ce côté-là, il n'y a pas quelque chose à faire pour mettre dans la tête des gens que les grosses voitures ne sont pas indispensables, dans tous les cas pas deux grosses voitures par famille, même si on a des enfants. On a peut-être pensé à alléger sa cible réelle pour la consommation. Merci. Oui. Merci. Merci. Il y a Nadine qui a levé la main. Elle est de blanc. Vas-y, Nadine. Oui. Je pense qu'effectivement, il faut penser à la mobilité douce, mais il n'y a pas que la mobilité douce en interne à pied, à vélo. Il faut rester aussi les pieds sur terre quand il pleut, quand il fait froid. On n'a pas toujours envie. Moi, je me demandais, j'ai habité pendant tout un temps à Waterloo. Il y avait ce qu'on appelait les proxibus qui est électrique et donc, on fait différentes enquêtes pour voir où il y avait des gens qui devaient soit se rallier à la gare ou à des commerces pour des personnes aussi plus âgées qui n'ont pas de transport. et donc, je me demandais s'il n'y avait pas la possibilité d'envisager cette option dans Chaumont-Gistou, d'avoir un ou deux proxibus qui ont des arrêts comme des bus, mais c'est géré par la commune, c'est électrique et ça ne circule qu'à certaines heures éventuellement, mais permet aussi à des gens de se rendre d'un point à l'autre sans avoir de vélo parce que tout le monde n'a pas envie de rouler à vélo, sans être à pied ou en pouvant faire ses cours. Ok, ok, c'est noté. Alors, il y a la prochaine, c'est Pierrette Daffinus. Le micro est désactivé. Voilà. 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 Donc, je trouve que l'idée de Nadine est très judicieuse de faire comme à Waterloo avec les proxibus. Déjà, c'est pour les petits trajets, mais je trouve que ce qui encombre beaucoup et qui pollue énormément, ce sont les trajets de tous ces gens qui vont à Bruxelles ou qui en reviennent ou qui vont à Namur, enfin, qui vont travailler en dehors de Chaumont-Gistou et les heures de pointe, c'est vraiment très pénible. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai une petite voiture, mais je l'ai fait quand même également. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement peu de bus. Je pense que l'idéal serait de remplacer ces immenses bus qui sont quasiment vides. Enfin, maintenant, ils commencent à se remplir un peu aux heures d'école en tout cas, de les remplacer par des petits bus et d'en mettre un tous les quarts d'heure et même le soir. Alors, du coup, les gens prendraient l'habitude d'aller autrement qu'en voiture. Voilà. Et ce n'est même pas une question de prix. c'est une question qu'il n'y en a pas. OK, merci. Donc, on voit augmenter la fréquence quitte à diminuer la quantité. Oui, et des bus conduits par des personnes. Je veux dire, ça augmente l'emploi en plus, pas des trucs intelligents comme il y a à Louvain-la-Neuve. Vraiment, il faut en revenir à ça. Les gens ont besoin de travailler aussi. Même si ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais si, ça fait partie aussi. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Eh oui. Merci. 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 Prochain, il y a Laurent Demet. Laurent, un petit peu plus caricatural que ça, mais moi, j'ai envie de vous dire, on est en train de faire une réunion à 50 personnes sans que personne ne se soit déplacé. Ça, en matière de transport, c'est un bon exemple. Le télétravail, pour moi, c'est magistral. On vient d'éviter 50 allers et 50 retours sur l'entité de Chomongistou. Et pourtant, on se parle et on fait le même travail et il sera aussi bien fait. Et en plus, ils auraient tous gagné deux trajets, donc tout le monde va pouvoir s'occuper de ses enfants un petit peu plus tôt, même si ça reste tard. Moi, je pense que quand on parle changement des comportements et révolutions culturelles, c'est le moment où jamais on vient de se retrouver avec des confinements obligatoires où 100% des travailleurs belges et même mondiaux se sont retrouvés 100% confinés sans pouvoir toucher à leur bagnole. Et pourtant, tout le monde a survécu ou presque. Alors, le ou presque fait très peur et très mal. Évidemment, il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure. Pourquoi ? Parce qu'on s'est pris ça dans les gencives sans aucune préparation et qu'on a essayé de réagir au quart de tour à quelque chose qui nous est tombé dessus comme un accident. C'était un accident. Si maintenant, on se dit qu'on n'a plus d'un an d'expérience, on en a tiré des leçons, l'horeca doit vivre, on ne va pas pouvoir manger en télétravail, mais il y a peut-être moyen de commander en télétravail et de faire le minimum de trajets possibles ou de se dire un quartier d'habitants ou de voisins commande au restaurant tous les jeudis et un autre quartier commande un autre jour pour faire vivre tout le monde. Je pense qu'on n'a encore jamais réfléchi à une thématique globale. Comment est-ce qu'on pourrait faire vivre une économie en se basant sur le télétravail, en se disant il n'est plus obligatoire, mais c'est lui qui devient la norme et en recalculant tout à l'envers, en refaisant tout à l'envers, comment est-ce qu'une société fonctionne si elle se base d'abord sur le télétravail, que les trajets deviennent exceptionnels et que finalement on ne prend sa voiture que de façon extrêmement raisonnée comme quand on utilise n'importe quelle énergie parce qu'on pollue. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai trouvé ça magistral, il y a eu sur France 2 jeudi le soir une émission sur Pontevedra qui est une ville espagnole de 83 000 habitants si je me souviens bien où ils ont expliqué qu'en fait ils ont tout simplement désintoxiqué la population. C'est une ville piétonne de 83 000 habitants et les gens se promènent à pied à travers des routes des routes de bandes, trois bandes, il y a les enfants qui jouent sur les places et au milieu des carrefours. On se demande même quand on le voit vide comme ça avec le confort de vie qu'il y a en plein soleil ils filment ça le bonjour évidemment on se dit on a le réflexe de penser mais comment est-ce qu'on a pu consacrer et foutre en l'air autant de mètres carrés en les imperméabilisant juste pour des bagnoles alors que maintenant 83 000 personnes vivent dans un truc gigantesque sans sortir une seule fois la voiture. Ils sont devenus fous pendant un moment ils se sont demandé comment parer et comment trouver une nouvelle solution mais maintenant ils le font et on voyait le maire qui disait venez à la fenêtre je vais me faire un petit plaisir vous allez en profiter il a juste ouvert la fenêtre il a dit vous entendez on entend les familles qui parlent et les enfants qui jouent on entend les oiseaux on n'entend plus de voiture vous avez fait ça il y a quelques années c'était pas possible alors c'est caricatural c'est difficile à obtenir n'empêche ils l'ont fait sur 83 000 habitants je vais mettre le lien dans le chat je vous invite à aller lire le petit article de l'émission j'ai quand même trouvé ça vraiment magistral peut-être pas appliqué à 100% mais là aussi je trouve que dans les modifications comportementales si on pouvait ne fût-ce que faire 10 ou 15% dans plusieurs grandes villes de ce qu'ils ont fait là-bas il y a vraiment beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer en matière de transport c'est solutionner les problèmes de pollution par le transport simplement en adaptant le non-transport avec toutes les solutions qui existent et alors je clôture là-dessus en 10 secondes je pense que le Covid il faut pouvoir faire d'une faiblesse une force c'est le moment ou jamais pour arriver à convaincre les gens que plein de secteurs peuvent tourner avec du télétravail efficace à condition qu'on y réfléchisse en se disant ça devient une force et on ne le fait plus dans l'urgence on le fait de façon réfléchie et on pense qu'on peut arriver au même résultat si on construit quelque chose intelligemment pour utiliser le télétravail voilà Merci Laurent on voit aussi quand même plusieurs réactions dans le chat et qui sont évidemment voilà tenir compte évidemment de l'aspect psychologique mental d'être face aux écrans ça pose la question de nos liens sociaux etc le numérique a évidemment aussi également son caractère polluant et donc effectivement tout ça est à prendre en compte et à voir comment est-ce qu'on applique les choses et alors évidemment il est clair que tout un chacun n'a pas le même employeur et donc avoir aussi les possibilités il y a énormément de ces questions-là où tout ne dépend pas évidemment que de la commune quoi alors peut-être vu le temps qui nous reste donc il est 21h30 Denis à moins je pardon est-ce qu'il y a encore il y a monsieur Delay qui veut encore réagir et puis on passera après ça à l'agriculture je pense oui je crois qu'on n'a pas encore suffisamment de recul sur le télétravail et on va peut-être constater un déficit au niveau aux rapports sociaux les gens etc je pense que on va constater à un certain moment qu'il faut travailler ensemble physiquement l'un à côté de l'autre se toucher serrer la main s'embrasser on ne pourra pas tout faire par télétravail reprier sur soi-même reprier la génération qui met près dans tous les cas le côté qui met près dans la génération actuelle c'est ce non-contact ce contact permanent sans contact c'est-à-dire par le biais de téléphones ipads de télévision de nous on vous entend on vous entend pas ici si j'aurais beaucoup préféré ce soir me retrouver dans une salle avec d'autres personnes et j'aurais eu beaucoup plus de profit et j'aurais probablement discuté avec l'un ou l'autre par la suite peut-être noué une relation peut-être une amitié je n'en sais rien mais le télétravail risque d'être très pénalisant on n'a pas assez de recul je pense merci oui oui ok merci bien alors nous allons Denis dis-moi ce que tu en penses on fait encore cinq minutes sur l'agriculture et quand je dis cinq ce sera peut-être dix de manière à tenir notre engagement en termes de temps et quand même avoir un moment de conclusion et parler des étapes suivantes également tu as le son coupé Denis d'accord désolé d'accord faisons comme ça oui est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire du coup à propos de l'agriculture oui Elisabetha le micro est coupé il faut mettre votre micro oui donc voilà c'est Isabelle de Dian pardon j'avais donné la parole à Elisabetha ah oui pardon excusez-moi c'est pas grave bonjour oui nommez-moi par rapport à l'agriculture mais aussi par rapport aux autres points etc je trouve qu'il faut pas réinventer la roue et il faut vraiment regarder ce qui se fait ailleurs et avec des les données les chiffres parce que ça vaut pour le transport ce qui fait qu'on prend le transport c'est pas le prix c'est la fréquence pour l'agriculture effectivement un kilo de viande locale c'est peut-être mieux que des ananas qui viennent de Guadeloupe et il faut se baser sur ce qu'il y a sur des chiffres il faut éviter les vraies fausses bonnes idées enfin je sais pas comment on peut dire parce que les bobos qui vous invitent avec des avocats et des ananas et de la papaye en se disant végétarien est-ce pire que de manger un kilo de viande une fois de temps en temps il faut vraiment lutter contre les fausses bonnes idées tout en restant braqué sur la commune qui est le sujet de maintenant en fait et surtout ne pas réinventer la roue regarder ce qui marche à côté ce que les gens ont fait par exemple les villes piétonnes il faut faire un schéma à la manière de Venise en mettant des rues d'un côté ou à Louvain-la-Neuve où il y a une dalle qui va en dessous et pareil je veux dire il faut vraiment essayer de regarder ne pas réinventer la roue parce qu'autrement on n'est pas assez malin pour ça ok oui oui merci effectivement il y a des lieux d'inspiration tout à fait merci est-ce que Dominique Bayeux a quelque chose à dire oui bonsoir en fait je suis son mari Ferrucio on avait on s'était inscrit tous les deux mais on par souci d'économie on a fait qu'une communication on vous écoute en fait c'est pas sur l'agriculture que je voulais parler mais juste vous dire j'avais juste une idée enfin j'en ai plein d'autres mais il y a beaucoup de choses à discuter mais chaque fois que la commune fait une réunion qu'elle soit en présentiel ou ici sur Zoom elle invite les gens à venir et nous sommes 50 je pense conscientisés et convaincus ma suggestion c'est que la commune aille vers les gens et crée éventuellement un groupe sans être sans contrainte mais aller aider les gens aller voir leur logement voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme économie voir les propriétaires aussi qui ne font pas souvent grand chose pour améliorer le logement qu'ils mettent à disposition et essayer de les convaincre voilà oui d'accord merci pour la la suggestion il y a il y a il y a il y a ils appellent qu'est-ce qu'il y a comme comme main levée dans l'application au niveau de l'agriculture il y a iPhone il y a il y a Luc Mertens aussi qui lève la main physiquement on va peut-être laisser parler de Luc Mertens merci en fait l'agriculture ça représente grosso modo 60% les territoires communaux donc c'est pas anodin c'est une grosse grosse activité à Chambogistou moi je trouve que ce qui est intéressant c'est de développer des filières pour permettre aux gens de 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 se créer pas le retour suffisant en termes alimentaires mais créer des petits potagers chez eux en tout cas il faut des ateliers pour ça et puis moi je trouve il serait intéressant d'exploiter des terrains qui sont soit en friche soit des terrains qui appartiendraient des terrains agricoles qui appartiendraient à la commune ou CPS pour les mettre en prêt à des maraîchers bio qui voudraient se lancer des jeunes maraîchers bio qui ont besoin de terre pour lancer leur activité oui j'ignore si le CPS et la commune ont des terrains qui ne font rien pour le moment voilà à voir je ne sais pas soit des terrains qu'ils ont mis en bail et je sais que le problème c'est un bail à ferme il est difficile de récupérer mais si il y a moyen de récupérer des baux qui arrivent à terme par exemple il serait intéressant de les proposer en priorité à des jeunes maraîchers bio pour pouvoir développer le maraîchage local et le circuit court forcément ok merci 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 est-ce qu'il y a des mains levées physiquement je ne vois pas oui attendons oui Philippe Janss voilà je vais revenir directement sur la discussion avec Luc puisque j'ai eu l'occasion d'en discuter pourquoi faut-il mettre le bio dans tout alors que le conventionnel peut être très respectueux de l'environnement des CPS sont parfois exploités aussi par des jeunes qui ont besoin de ces surfaces alors autre point je pense que c'est un gros point donc nous sommes producteurs nous serions producteurs d'énormément de biomasse qui pourrait être transformée en énergie mais individuellement je crois que c'est beaucoup trop important pour un projet d'une personne d'une seule ferme peut-être que la réflexion plus globale d'une production d'énergie verte tout compte fait pourrait être mise à l'étude et voir ce qu'on pourrait en faire dans l'entité de Chomagisto dans ce qui est plus large je vous l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup de réflexions qui sont faites et qui dépassent un petit peu le cadre de la commune mais je crois que c'est un domaine dans lequel on pourrait peut-être quand même réfléchir mais encore une fois il y a un tas de choses mais qui demanderaient peut-être avec des universités certaines études pour que si on se lance on sèche qu'on arrive sur du positif et pas du négatif bien sûr il faut aussi que nous économiquement on s'y retrouve parce que c'est tellement déjà l'accord de raide qu'on ne peut plus permettre maintenant de se lancer dans des projets qui ne sont pas porteurs où on n'est pas sûr qu'ils soient porteurs tout à fait tout à fait j'imagine que la question c'est le genre de production de biométhanisation quand il y a des produits de biomasse ben voilà ça ce sont des infrastructures lourdes et auxquelles effectivement il faut pour lesquelles il faut faire des études dans tous les sens pour être sûr de ce vers comment on se lance tout à fait il y a une quinzaine d'années une approche au niveau de la commune on se retrouvait déjà à ce moment là avec des projets minimum d'un million d'euros et qui impliquaient plusieurs fermes et avec les données ont peut-être changé maintenant avec nécessité de pouvoir consommer cette énergie là dans un rayon relativement court je crois qu'on pourrait peut-être mettre un peu cette réflexion là sur le métier évidemment c'est pas un projet qui peut arriver dans les six mois ou dans l'année c'est un projet à moyen long terme je pense que quelque part on pourrait peut-être de nouveau y réfléchir pour avancer et l'agriculture deviendrait une solution pourrait devenir une partie de la solution du problème parfait merci beaucoup pour cet apport je vais me permettre tant que je ne vois pas de main levée peut-être une petite suggestion également c'est vrai qu'on le voit il y a des questions de réseau de chaleur qui ont été évoquées à plusieurs moments il est clair qu'il y a certaines parties du territoire où il y a des possibilités des réflexions des idées des pistes on pourrait se dire est-ce qu'il n'y aurait pas des convergences là où il y a je dirais peut-être plus dans les centres de villages plusieurs personnes pourraient se regrouper avec peut-être un bâtiment communal à proximité et se dire pourquoi pas développer une unité et un réseau de chaleur qui alimente à proximité et je pense vraiment qu'on ce sont des éléments vers lesquels on voit que beaucoup d'autres avancent aussi et il me semble qu'il y a du potentiel aussi ici en l'un ou l'autre de nos centres de villages il y avait Nadine Leblanc Nadine oui je voulais d'abord remercier Luc pour sa précision au niveau de la proportion d'agriculture à Choumont-Gistoux parce que c'est vrai qu'on dit toujours que c'est une commune agricole et finalement on tape entre guillemets souvent sur les agriculteurs donc je crois qu'il faut vraiment revenir à cette idée et je rejoins l'idée de Philippe je voulais aussi proposer cette biométhanisation qui est déjà appliquée dans d'autres communes en Belgique et également de profiter aussi de supporter les agriculteurs en mettant une charte comme on veut le faire au niveau de l'éclairage pour replanter des structures qui vont aider en même temps la biodiversité en même temps la capture du CO2 et qui va en même temps aider les agriculteurs dans leur métier par rapport aux différents logements ou comment dire des communautés qu'on pourrait faire parce qu'on laisse construire partout mais il y a encore ici au début de la rue de Corrois il y avait de très belles haies tout a été abattu alors qu'on dit qu'il faut garder les arbres qu'il faut garder des haies et puis finalement il n'y a pas vraiment de règle il faudrait qu'on revienne à des choses beaucoup plus structurées et de dire ok on construit on met une double E ça existe aussi dans d'autres communes il y a un avis d'enquête publique là pour le moment à la HULP et c'est avec une proposition de double E ok merci Nadine je crois que Étienne voulait aussi parler Étienne il faut brancher le micro ou bien Denis tu sais tu sais brancher le micro d'Étienne merci voilà oui moi je reviens sur sur le l'accès aux produits agriculteurs dans la commune et aussi sur un endroit où en fait qui n'existait pas pour l'instant à mon avis dans la commune c'est un endroit où on pourrait accéder à tous les produits disponibles produits sur la commune je reviens d'un petit voyage en voiture à Copenhague où on se rend compte qu'il y a une espèce de halles où tous les producteurs locaux viennent une fois par semaine ou deux fois par semaine vendre leurs produits et il y a eu une idée qui était lancée avec ce garage qui se libère à côté de la bombe et le suce à Chaumont-Gistou ça pourrait être une idée d'avoir un endroit où les agriculteurs pourraient mettre en valeur vendre leurs produits aux particuliers parce que les particuliers je pense sont demandeurs d'acheter local mais c'est un peu difficile d'aller acheter des oeufs chez l'un des légumes chez un autre donc s'il y avait une espèce d'endroit où on pouvait rassembler tout ça et faire un endroit convivial je pense qu'il y aurait beaucoup de preneurs pour ce genre d'achat et ça pourrait être aussi rejoint par les artisanats par des restaurateurs ou des producteurs locaux Oui on voit effectivement des pouces qui se lèvent pour abonder dans votre sens je pense que malheureusement on va devoir clôturer ici pour pouvoir continuer par la suite merci pour tous ces pouces qui se lèvent pour cette bonne idée Denis tu remettrais la présentation merci pour cette participation alors le wattmètre je pense que vous savez de quoi il s'agit je vais montrer l'appareil voilà alors voilà de quoi il s'agit quel est finalement l'objectif de ce simple petit appareil que certains connaissent certainement il s'agit d'appréhender concrètement le flux en fait un flux c'est comme l'eau qui coule on ne voit pas très bien d'où elle arrive on ne voit pas très bien vers où elle va on n'a pas vraiment conscience de combien on en a consommé si ce n'est à la fin de l'année quand on a la facture et donc on appréhende peu les quantités et ce que ça représente et donc il y a une personne mais je ne sais plus très bien laquelle disait mais c'est important d'avoir des chiffres de savoir de quoi on parle alors ici malheureusement je ne peux pas vous proposer un appareil pour mesurer vos consommations de mazout vos consommations de gaz etc par contre l'électricité ça on peut le faire donc vous aurez la possibilité de tester de mesurer vos propres consommations et quand on commence et bien on se prend au jeu et on a envie d'améliorer voilà de réduire ses consommations alors vous allez en recevoir un et nous vous demandons vous aurez la mission de partager ce wattmètre avec trois familles quand je dis le partager ça peut rester le vôtre il n'y a pas de soucis mais par contre d'avoir un dialogue avec vos voisins et de leur échanger puis alors vous échangez tiens mais au fond oui tu consommes combien tu as remarqué ceci tu as remarqué cela et très vite il y a une petite émulation qui se crée et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on vous disait au tout départ Denis vous a dit on est 50 ce soir avec vos familles ça fait 150 et si on multiplie encore la donne par trois pour chacun qui va avoir trois familles et bien on aura touché cinq pour cent de la population alors je ne vais pas faire de démonstration parce que le temps ne le permet pas mais par contre quand vous le recevrez vous aurez vous aura concocté une petite note qui permettra d'avoir un petit retour de ce qui enfin un petit retour certains éléments de la présentation et vous aurez une petite explication aussi sans oublier la notice qui sera fournie avec alors je pense que vous avez déjà lu plus loin que ce que je ne suis en train de parler et vous avez vu les modalités pour l'obtenir rendez-vous à l'accueil de l'administration communale il ne s'agit pas d'aller à la maison de l'environnement mais bien rue Colo entre mardi donc mardi qui arrive et le mardi 20 juillet vous allez entre 8h30 et midi précipitez-vous c'est pas la chaise musicale mais presque les derniers n'en auront peut-être pas donc on essaye de créer un peu le buzz après ça effectivement nous n'en aurons plus vous devrez communiquer en venant le chercher l'adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit ici puisque je remettrai à l'accueil effectivement le listing des adresses email qui ont été transmises Denis je te repasse la main ou c'est moi je ne sais plus non c'était moi qui faisait non c'était moi mais ça prend un peu de temps excusez-moi oui je reviens il y a une personne qui a levé la main tout à l'heure qui n'a pas eu la parole il s'agit de Marc-Antoine je voulais juste signaler parce que je crois que tous les autres qui ont levé la main l'ont eu mais pas Marc-Antoine parfait on ne voit pas toujours tout très bien pas de soucis merci Christophe Marc-Antoine ou ça il peut allez-y allez-y oui voilà moi je voulais juste rebondir par rapport à ce que Philippe avait dit par rapport à l'agriculture et un gisement finalement important au sein de la commune qui est la biomasse bon je suis moi-même dans ingénieur et dans l'énergie et je participe actuellement sur un projet qui est un projet privé d'un hôtel du côté d'Arlon où en fait c'est pour les besoins spécifiquement de l'hôtel qu'une centrale biomasse est mise en place avec une grosse co-génération donc voilà pour dire que ce sont des projets qui se font au niveau privé mais qui je pense au niveau au niveau communal ou en tout cas dans le cadre de collectivité pourrait très certainement avoir un engouement et ça veut dire évidemment repenser le quartier en termes de proximité pour faire un réseau de chaleur et bon il y a d'autres gisements dans la commune j'aimais beaucoup l'idée aussi de Renaud qui parlait des potentiels qu'on a au niveau des petites rivières des ruisseaux le train notamment c'est clair que c'est un autre gisement de la commune donc ce qui se fait d'un côté où on a des champs mais par ailleurs où on n'a pas les champs mais on peut exploiter l'eau on parlait aussi de champs photovoltaïques donc voilà je pense que dans la commune on a vraiment ce gisement possible pour faire un ensemble de techniques mais qui s'appliquent au cas par cas en fonction des opportunités et des localisations très bien merci c'est un petit peu la synthèse je pense de toutes certaines idées qui ont été dites mais voilà je pense au niveau communal on a cette chance là effectivement merci de l'avoir souligné ça complète un peu le point tertiaire finalement oui mais ça rejoint un peu tous les points oui oui évidemment parce que bon qui dit production d'énergie électrique en profusion comme on le disait tout à l'heure peut-être qu'il y a des panneaux photovoltaïques qui produisent quand on n'en a pas besoin mais peut dire qu'on participe à la mobilité électrique voilà donc c'est vraiment réfléchir comment on peut exploiter au mieux toutes ces énergies au bon moment parfait merci beaucoup oui je vois qu'il y a encore un certain nombre d'éléments qui arrivent dans le chat merci pour tout ce foisonnement malheureusement je reconnais que sur la fin on a été peut-être on n'a pas eu l'occasion d'y répondre mais voilà Denis c'était qui qui concluait c'est toi c'est moi je ne sais plus c'était toi c'était moi très bien mais donc en fait finalement Marc-Antoine vient de faire la synthèse on a vu donc les secteurs de vulnérabilité au niveau du territoire communal l'agriculture les ressources en eau la question du territoire et les éléments bâtis on a vu aussi les secteurs qui sont les plus émetteurs de CO2 et sur lesquels on a consacré le plus d'énergie sur les pistes de réduction de consommation le logement et le transport on a vu aussi à quel point on était englué dans notre manière de voir les choses de penser qui nous vient d'un âge évidemment très emprunt de pétrole et autres et donc que le changement culturel est essentiel et on est content aussi de voir que c'est un élément dans tous les échanges qui est revenu plusieurs fois et que vous appelez également de vos voeux alors pour les étapes suivantes vous l'avez entendu à l'entame aussi il y avait la proposition de participer au comité de pilotage donc évidemment le plan d'action il y aura des actions dedans qui émaneront de ce qui s'est dit ce soir mais également aussi d'autres réflexions puisqu'on nous invite aussi à voir ce qui se fait un petit peu par ailleurs le but c'est évidemment qu'il y ait un suivi qui se fasse de ça mais aussi avec vous et donc tant citoyens qu'associations commerçants agriculteurs pour pouvoir public évidemment de pouvoir travailler à l'élaboration et puis au suivi de ça les modalités d'inscription vous recevrez un mail ce sera dans le courant de l'été on ne peut pas encore vous dire précisément quand mais regardez bien l'adresse email avec laquelle vous êtes inscrit parce que vous recevrez un mail vous invitant à vous inscrire pour le comité de pilotage il y aura une petite charte quand même qui sera assortie à cette participation et vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda la date du premier comité de pilotage qui aura lieu le 22 septembre de 19h45 à 22h donc même heure qu'aujourd'hui et donc voilà merci pour ce brainstorming et tous ces apports Denis tu peux rajouter quelque chose il y a des éléments que j'ai oubliés on a sûrement oublié plein de choses nous on ressort nourri de tout ce que vous avez amené et on espère bien pouvoir continuer les échanges avec vous est-ce que parmi les élus il y en a qui veulent prendre la parole c'est une proposition sans obligation est-ce qu'on entend je veux bien juste peut-être prendre la parole pour clôturer et surtout vous remercier Guylain et Denis pour tout le travail que vous avez accompli et pour réaliser cet atelier conférence vraiment très intéressant je vous remercie parce que quand vous m'avez demandé si on pouvait organiser cette réunion le 24 juin je vous ai dit que c'était une très mauvaise idée qu'il n'y aurait personne c'était la fin de l'année et que les gens étaient déjà presque en vacances et bien moi je vous remercie d'avoir insisté parce que finalement on a eu 50 personnes inscrites et je pense que c'est un réel succès et ça va nous permettre d'avancer plus vite pour arriver à avoir un plan d'action si je ne me trompe pas avant la fin de l'année c'est ça Guylain ? tout à fait voilà donc j'en profite pour dire aussi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient commenté dans le chat évidemment que Guylain et Denis vont compiler tout ce qui s'est dit aussi et les rajouter dans dans les idées qui ont été dites oralement aussi voilà merci vraiment beaucoup à vous deux et merci à toutes les personnes qui ont participé je vois qu'il y a pas mal d'agents communaux aussi qui sont là et donc merci d'avoir pris du temps sur votre soirée pour ça et merci à Jean-Pascal Vanipurzel on n'aurait pas pu rêver mieux que de l'avoir parmi nous grand merci je ne sais pas s'il est encore là ou pas mais en tout cas il est encore bien là dans nos têtes merci merci à vous je suis revenu oui je suis éclipsé à un moment donné mais je suis revenu merci beaucoup félicitations et surtout bonne mise en oeuvre merci très bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir alors Nadine Nadine et Guillaume s'ils sont encore là merci de rester encore Aurélie tu peux aussi rester excusez-moi il y a des petites communications complémentaires Guillaume Guillaume juste tant que tout le monde est là tant qu'il y en a encore beaucoup qui entendent Guillaume et Denis moi je voulais vous dire félicitations pour l'organisation de votre entreprise de ce soir j'ai trouvé la réunion extrêmement bien organisée extrêmement bien menée très intéressante et je tenais à vous en féliciter devant un maximum de personnes merci on vous a dit merci mais moi je vous dis aussi félicitations parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose de topissime donc vraiment bravo à tous les deux et à tous ceux qui vous ont aidé à parvenir j'oublie sans doute d'autres personnes vous êtes mieux placés que moi pour les remercier mais félicitations en plus de merci vraiment en tout cas toute l'énergie qui transparaît dans les échanges les idées donnent vraiment envie de développer des choses et c'est aussi ça qui anime l'ensemble merci du fond du cœur de tout ce qui vient du plus profond de vous-même merci et espérons nous revoir avant 2030 merci beaucoup merci votre heure merci tout le monde merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir